C'est cette matinée à la culture innove. Merci beaucoup pour votre participation, d'être venu ce matin. Une petite intro. Alors je vais innover parce que j'ai pas de slide, mais j'ai quand même quelques mots. Alors Mathieu, ici présent, Mathieu le terme, d'être un peu masochiste. En effet, il est venu me voir il y a quelques mois pour parler d'innovation. Et je lui ai dit en substance, c'est pas ce que je t'ai dit, mais enfin, je pense qu'il n'a pas reçu le message. Innovation, piège à fond. Et voilà aujourd'hui qu'il me demande de faire l'introduction de cette matinée consacrée à l'innovation. Sachant pertinemment mon plaisir, ça va être de lui envoyer un certain nombre de pots de bananes pour faire en sorte qu'il y ait du challenge pour présenter ce sujet d'innovation de manière un peu différente, je crois. Bon, piège à fond, c'est une expression un peu vulgaire, mais c'est-à-dire que c'est un peu un lieu commun. Enfin, en tout cas pour un cabinet de conseil de réalisation au Connocto, avec une position de main que nous avons. Alors c'est un peu notre quotidien de faire de l'innovation. On fait toujours du nouveau chez nos clients. Je n'ai pas souvenir d'un client qui m'a appelé en disant « Est-ce que vous pourriez faire du vieux et du périmé ? » Non, ça n'existe pas. Je rappelle aussi, ça c'est mon côté cynique, que les premiers bénéficiaires de l'innovation, c'est d'avoir des cabinets de conseil. C'est un peu comme à la rue et vers l'or, ceux qui ont fait vraiment fortune, c'est les Wyss qui vendaient des jeans aux chercheurs d'or. Donc c'est pas vraiment des chercheurs d'or qui font des fortunes. Et ces cabinets de conseil, sur le sujet innovation, en fait, ça émerge vraiment dans les années 70. Vous avez tous entendu parler du portefeuille de produits, les produits innovants, les vaches à lait, les matrices BCG. Le BCG, c'est des années 70, qui commence à se distinguer de tous les autres cabinets qui n'étaient pas vraiment positionnés sur les sujets d'innovation. Ils avaient eu tant à faire dans les divisions. Avant, les entreprises, les grandes entreprises étaient marques. Commerce, production, distribution. Mais il n'y avait pas cette organisation matricielle en division. Et ça avait beaucoup occupé l'innovation pour les cabinets à l'époque, c'était ça. Et puis le BCG est arrivé à un peu changer la donne avec ses matrices et cette nécessité de faire de l'innovation. Pourquoi nécessité ? Tout simplement parce qu'à partir des années 70, c'est de plus en plus fort. La part du chiffre d'affaires pour n'importe quelle entreprise, y compris et surtout les multinationales, qui correspondent aux nouveaux produits et aux nouveaux services, devient de plus en plus importante. Pour le dire autrement, si vous ne faites pas du nouveau, votre chiffre d'affaires diminue et vous mourrez. Il commence à se mettre en place une espèce de darwinisme managérial qui n'existait pas dans le domaine du management et des entreprises. C'est une notion de darwinisme, c'est-à-dire de sélection. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. Il y a du nouveau, il faut du nouveau produit. Donc c'est à ce moment-là que ce darwinisme managérial se met en place avec cette idée d'innovation. Et si vous n'en faites pas, vous allez mourir. J'aimerais également rappeler qu'il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. Et que ce que je décrivais dans cette approche du cabinet de conseil à l'innovation n'était pas franchement orienté à l'innovation. Quand on y regarde de plus près, c'était surtout des portefeuilles, portefeuilles de produits, de services et portefeuilles d'innovation plus que de l'innovation elle-même. C'est-à-dire que c'est de la gestion de l'innovation, pas de l'innovation. C'est-à-dire que c'est une démarche d'assurance, assurantielle, pour ne pas passer à côté de quelque chose, mais on gère un portefeuille. Et je pense que tu reparleras des portefeuilles tout à l'heure. Mais ça c'est une démarche assurantielle. Et ce n'est pas la prise de risque qui caractérise une innovation. Si vous êtes en charge d'un sujet d'innovation, il y a une prise de risque. Et vous n'êtes pas avec un portefeuille assez de mitiger. Donc voilà, la gestion de l'innovation et l'innovation, ce n'est pas exactement la même chose. Dans la même veine, je crois qu'il ne faut pas qu'on fronte innovation et innovation staging. Je viens de créer l'expression en référence à, l'autre jour, j'aurais eu une maison, je ne sais pas, j'achète une maison, je ne sais pas, j'avais l'émission sur la 6, avec le plaza, la double basque. Home staging. Je dois vendre ma maison, bon allez, je vais refaire les peintures rapidement. Donc le but, c'est de faire du cosmétique pas cher, pour maquiller à la réalité et vendre un peu plus cher. Donc l'innovation, la vraie, ce n'est pas de l'innovation staging dans ce sens-là. Mais le terme de staging est tellement protéiforme, staging aussi dans le domaine du spectacle, ça veut dire la mise en scène. Et la mise en scène, ce n'est pas que cosmétique et futile, ça a une vraie fonction. Donc ce qui veut dire qu'on est toujours confronté à cette double alternative pour faire du nouveau, pour faire de l'innovation. Côté cosmétique ou staging, et puis une innovation plus structurelle, plus radicale, et j'aime bien le terme de radical. Mais évidemment, aujourd'hui, quand on parle d'innovation, on pense à cette radicalité. L'innovation, c'est tout de suite à coller, il y a une autre expression que vous connaissez, un terme qui est disruptive. C'est-à-dire, je ne fais pas du nouveau, comme ça, elle marche, au sens où il y avait Vincent Bontemps, qui était un speaker à la conférence qu'organise Octo, l'USI, il y a deux ans, je crois, ou trois ans, je ne sais plus, qui expliquait les origines de l'innovation. Au début, innovation, en latin, c'est le fait de, dans un contrat, de rajouter quelque chose, une petite clause, quelque chose, mais qui ne change pas la nature du contrat. On n'a pas besoin de tout faire signer à tout le monde, on se met d'accord pour faire juste innovation. C'est-à-dire, entretenir du nouveau, mais pour que rien ne change fondamentalement. On voit que la figure de l'innovation a bien évolué. Aujourd'hui, quand on parle d'innovation, c'est rupture, disruption, déchirement, changement de d'homme, etc. On n'est plus dans cette innovation du début, le petit truc qui ne change pas la d'homme. Donc, j'espère que vous êtes intéressés, même ici, par ces aspects structurels et radicaux, et pas par le côté cosmétique. Même si je ne doute pas que Mathieu, vous avez pu en voir, nous fera un spectacle avec une mise en scène. Donc, ma demande, Mathieu, si tu veux bien, c'est d'avoir le fond et la forme. J'attire également votre attention sur le fait qu'il y a tout de même un inquiétant arancèlement de nuages sombres dans le ciel bleu de l'innovation. Si vous travaillez sur le sujet de l'innovation, il est possible que vous ayez mangé votre pain blanc. Ce que je veux dire par là, de plus en plus, l'innovation, et notamment l'innovation technologique, tente à être suspecte. Suspecte au sens où je fais allusion au discours sur le solutionnisme des GAFA ou des start-up qui prétendent résoudre tous les problèmes du monde parce qu'ils ont la solution. Ça, c'est la critique que fait Elgini Morozov beaucoup sur le solutionnisme de la Silicon Valley. Évidemment, maintenant, l'innovation, de nouvelles approches, de ruptures, etc., pour sauver la planète, etc., que sais-je. Et en regardant un peu ce que ça fait, Elgini Morozov se dit que c'est quand même un discours des promesses qui est très beau de la réalité et même qui amène le contraire de ce qui est annoncé. Je veux dire que le discours contemporain de l'innovation, on s'est raciste dans la figure de l'entrepreneur. Derrière, quand on creuse très rapidement, on a Schumpeter, c'est-à-dire celui qui est l'acteur de la destruction créatrice. Et là, on voit bien que l'innovation est quelque chose de radical, c'est de la destruction créatrice. Mais ce qu'on commence à suspecter, c'est qu'il n'y a pas que de la destruction créatrice, il y a aussi de la destruction destructrice. Je veux dire, pas là, et plus encore que le fait que toute forme d'innovation aujourd'hui se retrouve à être suspecte, c'est-à-dire qu'innover, c'est peut-être finalement une forme de relance de cette course à la guerre économique qui nous rapproche toujours un peu plus de l'effondrement civilisationnel et environnemental que nous promettent la totalité des scientifiques, depuis le rapport Widows dans les fameuses années 70. Décidément, dans les années 70, il s'est passé beaucoup de choses. Jusqu'aujourd'hui, où les rapports du GEC qui nous expliquent que toutes ces innovations, parce que derrière, c'est des innovations, nous rapprochent encore un peu plus de cet effondrement et qu'on n'a toujours pas trouvé la solution. On est donc face à ce dilemme, ce qui fait que beaucoup d'innovateurs sont schizophréniques aujourd'hui. Je vais dans le mur, mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle innovation qui pourrait quand même sauver la donne et m'empêcher d'aller dans le mur ? Une innovation verte, une innovation responsable, etc. Je pense que tous les innovateurs commencent à avoir cette schizophrénie à se poser. Est-ce que vraiment je contribue à l'évitement de cet effondrement dont je parlais il y a un instant ? Donc l'innovation, c'est plus ce ciel bleu, ça devient ambivalent. Elle peut à la fois nous tuer et nous sauver, c'est dire à la responsabilité qui la vôtre, dans les activités, j'imagine, d'innovation que vous avez dans vos entreprises, et dans la manière dont vous allez mener votre barque finalement. Car nul doute que cette matinale vous donnera des armes, au sens où j'emploie cette expression en faisant allusion à Deleuze qui disait « Qu'est-ce que c'est la philosophie ? » La philosophie c'est faire des concepts, et les concepts c'est des armes pour changer le réel, pour changer le monde. Je pense que dans l'innovation aussi, on va vous fournir des armes ce matin, des méthodes, des façons de voir, etc. pour que vous puissiez changer la donne, mais ça peut être en bien ou en mal. Donc j'espère que vous saurez bien vous en servir, et que vous saurez finalement, c'est le mot qui m'intéresse ici, « Responsable », « Innovation Responsable ». Et je vous souhaite à tous une excellente matinée, et je te donne la parole, Mathieu, et au Josserand, c'est Josserand qui va commencer, il est caché, c'est ça ? Merci beaucoup, bonne matinée. Merci Christian. J'attends ma place pour l'usure en tant que speaker d'ailleurs. Très beau cette métaphore sur la moutaine. Moi c'est Josserand, je travaille chez Octo, et je suis l'expert en innovation. Et plus particulièrement aujourd'hui, je voudrais aborder la problématique des produits et services innovants. Alors, quand on parle d'innovation, forcément, on parle d'introduire quelque chose de nouveau dans l'existant. C'est accepter d'aller dans l'inconnu. Ce qui marchait traditionnellement, ne marchera pas aujourd'hui. L'innovation, c'est surtout une invention qui rencontre le marché. Si on ne rencontre pas le marché, il n'y a pas d'innovation. Mais quel est le chemin ? Comment construire un produit et un service innovant ? Comment s'y prendre ? C'est justement ce que je vais demander ce matin, en m'appuyant sur les gros hommes qui ont théorisé l'innovation, et vous faire part de mon analyse et de ce que je me retire. Excusez-moi, excusez-moi. J'en ai parlé pour très longtemps. Je vous connais, j'ai lu tous vos livres, j'ai lu tous vos films, j'ai écouté tous vos podcasts. Je suis le plus grand fan. Je voulais vous apporter un petit témoignage. C'est un témoignage. Je suis M. Landier, je travaille chez Chlouf & Chlouf. On fait des goutteaux depuis 13 générations. Parait-il. Et j'ai voulu appliquer ce que vous dites dans vos bouquins. J'ai voulu appliquer, par exemple, le failfast chez moi. J'ai voulu appliquer ça. Et je voudrais vous amener un petit témoignage terrain que je viens de vous envoyer. Je voudrais que vous écoutiez ce que dit mon patron sur le failfast. Le failfast. Je m'en t'aille. Rapid. C'est très bien. C'est très bien ça, mon petit mot. Il faut aller lire. Il faut qu'une notion est très vide, même. Plus le temps, d'ailleurs. En tout en confrêtant le temps, je vous demande. Alors, pour le fail, le fail est choué, c'est ça, n'est-ce pas ? Là, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mon petit landier. Vous me l'avez éclairé sur ce point ? Écoutez-moi bien, landier. Chez Chlouf & Chlouf, on ne se trompe pas. L'erreur, l'échec, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. On est bien clair ? Alors, failfast, si vous voulez, n'est pas le droit à l'erreur. OK ? On est d'accord ? On s'est bien compris ? Vous voyez ? C'est ce paradoxe, on a des injonctions paradoxales chez nous, vous voyez ? On essaye d'innover, on essaye de bouger. De bouger les lignes, mais on a des discours contradictoires. Alors, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, mais j'ai un deuxième petit témoignage. Parce que je voudrais témoigner ces anticorps qui se mettent en place dans l'entreprise, qui nous interdisent d'innover. Alors, c'est bien, tout ça, c'est la théorie, c'est ce que vous écrivez, mais dans la pratique, c'est compliqué, vous comprenez ? Hein ? Alors, après, je vous invite plus, j'ai terminé. Je voudrais que vous écoutiez le deuxième témoignage sur le N-Vip. Eh bien, Landier, votre mini-meuble qui est dans le public, c'est bien trop mini, tout ça ! Landier, vous manquez cruellement d'ambition. Vous n'êtes pas sans signer que chez Chouvenchnou, on fabrique des couteaux de père en fils depuis 13 générations, et c'est pour les poissonniers, les charcutiers, les bouchers, les bouchers, les bouchers, les bouchers, bref, toutes les professions liées. C'est pas Landier ! Bon, vous allez me reprendre ça depuis le début. Écoutez-moi bien. Je veux un mini-couteau télescopique pour l'ensemble de notre cycle marketing. On est bien d'accord ? Je me résume. Je veux un N-Vip pour tout le monde. Voilà, c'est tout. Je voulais juste vous témoigner ça. C'est mon petit témoignage. C'est une expérience, etc. Ça peut vous servir pour vos prochains livres. Voilà, je vous laisse. Bien sûr, bien sûr, monsieur. J'adore ce que vous faites. Merci. Landier, c'est ça ? Oui, Landier. D'ordinaire, il vient à la fin des conférences, rameaux et des bouts. On va manger un peu embêté, effectivement. Le fail fast, je l'avais là. Le M-Bip aussi. Peut-être que Christian a encore un mot à nous dire, parce que là, il faut que je cherche dans les bouquins, peut-être. Ah, tiens, dépiste-toi. Salut, Josserand, ça va ? Très bien, et quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Écoute, je m'apprête à parler d'innovation, mais il y a l'anglais qui est passé. Oui, c'est vrai que tu es expert en innovation, toi. Oui. Tu sais qu'on a monté un resto, un nouveau concept. Ah ? Il faut que tu viennes manger, oui. Un nouveau truc avec mon associé, on a fait ça. Si tu veux, je peux te raconter comment on s'y est pris, quoi ? Tant qu'à faire, ça... C'est vraiment très pragmatique. On n'a pas de... On n'a pas du livre, nous, on est des gens du... On a les mains dans le cambouis, comme on dit, quoi. Essayons, après tout. Si ça ne sert pas. En fait, on s'est posé un peu la question de... En fait, comment s'est déroulée notre histoire ? Tu vois, avec mon associé, le resto, il est lancé, ça marche bien. Et on s'est dit, mais en fait, comment on s'y est pris pour lancer ce nouveau concept de resto ? Et on a écrit très rapidement. Très bien, ça. Ouais, on a fait ça hier soir, là, sur l'ardoise. Et on s'est aperçu qu'il y avait cinq grandes phases dans notre approche, quand on s'est lancé. Si tu veux, je peux prendre un peu de temps sur chaque phase et je te raconte, quoi. Je t'en prie, avec lui. Mais si tu veux nous parler d'un auteur, ou... Ouh ! OK. Alors, la première phase, hier, on l'a appelé Alignement. On prend peut-être un meilleur nom, je sais pas, mais... En gros, l'idée, tu vois, avec mon associé, on adore voyager. On va partout dans le monde, on est allé au Pérou, on est allé au Japon, on est allé en Afrique, tout ça. Et on s'est dit, ce serait top si on pouvait ramener ces saveurs exotiques, cette cuisine, à Paris, pour les Parisiens. Tu vois, on a de la chance de voyager, ce serait cool de pouvoir partager ça. Donc, on est parti un peu de ce constat-là. Et puis, on a fait un autre truc qui était important. On s'est dit... Tu connais mon associé, il a vendu sa boîte à Accenture. J'en ai montré. Et je ne veux plus bosser. Il m'a dit, moi, ce que je veux, je veux bien t'aider, je veux bien te financer, je veux bien t'accompagner, mais je ne veux rien faire. Et moi, ça me dérange pas, parce que j'adore la cuisine, quoi. J'adore être là, on a tout ça. Donc, on s'est dit, il y en a un qui fait. Et puis, il y en a un qui accompagne. C'est très intéressant, parce qu'effectivement, on constate qu'il faut se pencher. Quand on veut innover, il faut d'abord trouver un déclic, l'étincelle. Et souvent, on va soit regarder ce qui ne fonctionne pas bien, les process cassés, les outils qui ne marchent pas très bien. Mais on peut également aller chercher de l'inspiration ailleurs. Ce qui va se passer sur la blockchain, les chatbots suite à un temps, l'IA demain. Et également aussi, on peut essayer de trouver une source d'inspiration sur ce qui va préfigurer le futur, les nouveaux usages. Et derrière, comme tu l'as indiqué, on va chercher cette étoile polaire, cette vision qui peut être incarnée par un manifeste. C'est ce qui va nous guider tout au long de notre processus d'innovation. Et enfin, effectivement, être très clair sur les rôles et responsabilités. Qui fait quoi ? Dans ton cas, il y en a un qui cuisine, l'autre qui finance. Ça va être très important dans la démarche. La posture est pas de même. Mais ça m'interpelle vraiment. Et du coup, derrière, parce que c'est là où j'ai une idée de resto, et ça vous connaît quoi ? Alors, moi, je pensais qu'on allait monter le resto. C'est un peu mon rêve d'enfant, tout ça, c'était de monter le resto. Mais on n'a pas eu tout fait ça. Mon associé m'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord explorer. Alors, on a fait tous les restos exotiques de Paris. Dans le 13e, dans le 19e, dans le 20e, dans le 16e, on n'en avait pas. On a fait, on s'abonnait à tous les magazines. Elle cuisine, elle à table, elle, voilà. On a regardé les émissions à la télé, mais vraiment, on en a bouffé quoi. Et puis, un jour, quand on a fait ça, on s'est retrouvés dans une pièce, tous les deux, et on a essayé de dire, OK, qu'est-ce qu'on a envie de faire de tout ça ? Et on est sortis avec deux concepts. Un concept que j'adore, qui est la pizza japonaise. Voilà, j'ai eu la rencontre entre les Italiens et les Asiatiques, je trouvais ça fabuleux. Et le ceviche. Ce ceviche, c'est quand tu fais cuire du poisson avec du citron. Voilà, c'est un truc d'Amérique latine, du Pérou. Et on est parti avec ces deux concepts-là. En somme, vous avez divergé une première fois en vous rapprochant de vos futurs clients, en allant les voir, les rencontrer, les observer, les interroger probablement. Et derrière, vous avez également cherché à vous nourrir ce qu'on appelle le benchmark, soit concurrentiel, soit dépendance. Et enfin, vous vous êtes retrouvés et à faire chercher à isoler une ou plusieurs idées qui vous semblaient pertinentes. ton fameux ceviche, ta pizza japonaise. Et c'est là-dessus que vous êtes partis. Quand je t'écoute, j'adore déjà t'écouter, je trouve ça très... presque ton question. Mais quand je t'écoute, je vois que c'est très méthodique comme approche. Et je me dis, les entreprises, elles aiment bien quand il y a de la méthode, quand on va d'une case à l'autre, quand le mode d'emploi est clair. Pourquoi ça ne marche pas lors des entreprises ? Alors, c'est effectivement, c'est parfaitement méthodologique. On connaît dans ton histoire, le premier diamant du design thinking. On diverge, on converge une première fois. Et pourquoi elles n'y arrivent pas ? Parce que souvent, c'est mal appliqué. Ou partiellement. Faire du design thinking sans voir l'utilisateur, c'est une aberration. Faire des ateliers en chambre, pareil. Et la posture n'est pas la même. Il faut se mettre en empathie. Il faut accepter d'être un peu curieux. Cercher à comprendre l'utilisateur. Au début, je me souviens de là, je dis que l'innovation, c'est introduire quelque chose de nouveau dans l'inconnu. Et pour ça, il faut déjà se préoccuper sur ce qu'est cet existant et comment est-ce qu'on peut... Comment est-ce qu'on peut introduire quelque chose de nouveau. Et donc là, t'as fait deux idées. La pizza japonaise et le ceviche. C'est à deux mes connaissances. Vous avez ouvert un resto qui faisait les deux ? Non, moi je pensais qu'on allait ouvrir le resto et mon associé m'a dit « Non, non, on se calme, on n'ouvre pas le resto. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux menus. On a fait deux menus en papier. On est allé voir des copains, des copains de copains. Et puis on a testé, on a vu lequel des deux menus fonctionnaient. Et figure-toi, on s'est aperçu que mon idée de pizza japonaise, personne n'en avait envie. Les tests utilisateurs. Étrange. La clé de ces tests, c'est ça. C'est de valider ses idées sans trop investir. Là, vous avez trouvé une solution qui était peu coûteuse en temps ou en argent pour prendre le plus de feedback possible. Et derrière, qu'est-ce que ça a donné ? Vous en êtes resté là ? Tu as ouvert ton resto pour faire du ceviche ? Pas du tout. On a fait une ribombette de tests. On a testé des méthodes de conservation. On a testé des techniques de découpe. Il y en a pas mal. On a testé des marinades différentes. On a testé à combien on achetait, à combien on pouvait vendre et quelle marge on arrivait à faire et à se projeter là-dedans. On a même fait un faux resto dans l'appart de mon associé. On avait mis une banderole avec Marquis Ciletiria. J'étais en cuisine. Il était déguisé en serveur. Et on avait des copains et des copains de copains qui étaient venus. et à la fin, on avait failli passer un chapeau comme au théâtre. Alors, vous avez validé vos hypothèses. C'est en somme du Lean Startup. Vous les avez formulées et puis derrière, vous avez trouvé plein de solutions pour tester. Que ce soit des tests d'intérêt, c'est ce que tu as fait au début avec l'histoire de menu. Souvent, dans les IHM, on trouve des landing pages où on a juste de l'inscrire sur une newsletter ou des boutons qui n'aiment nulle part et on va monitorer pour essayer de comprendre l'appétence des gens de notre public cible, de notre cible pour ces outils-là. Et puis, on peut aller jusqu'à construire ces fameux MDP jetables. Landier et son patron n'ont pas tout à fait compris cette histoire. L'idée, c'est à moindre coût, en s'appuyant sur des outils du marché ou sans investir des notions de développement, de trouver une solution pour tester, en s'approchant d'une situation réelle, le concept que vous aviez en tête. Et derrière, effectivement, vous êtes interrogé sur la faisabilité technique parce que c'est bien beau là. On a une idée, elle commence à tenir la route, mais est-ce que techniquement ça va être faisable ? Et c'est important de se poser ces idées, ces questions-là tout de suite. Enfin, on peut également tester le business model, la viabilité économique, parce que ce serait dommage que le marché ne soit pas suffisamment grand pour y aller. En B2C, ce que tu as fait toi, on va effectivement essayer de voir combien les gens seraient prêts à payer pour obtenir le service. En B2B ou en B2E, on va chercher d'autres solutions. Mais l'idée est la même. C'est de trouver un indicateur tangible qui va nous permettre de prendre des décisions. On peut tout tester. C'est ça qui est important à retenir. Parce que l'idée, c'est de dérisquer. Quand je t'écoute, c'est marrant ce que... Bon, je suis avec de la cuisine, je ne suis pas dans des grands livres comme vous, dans des grandes entreprises, mais je me faisais vraiment une autre image pour moi, celui qui crée des nouveaux produits, qui crée des nouveaux services, c'était plutôt une sorte de créatif avec des chemises à voyelle, qui était en tongs, et puis qui avait besoin d'inspiration, qui faisait des post-it ou je ne sais pas quoi. Et là, quand je t'écoute, en fait, c'est un truc, c'est scientifique, c'est limite chiant même. C'est une approche méthodologique, rigoureuse, et qui s'apparente effectivement à ce qu'on va retrouver dans la recherche. On formule des hypothèses, on va identifier un protocole de test pour tester ces hypothèses, et on va mesurer les résultats, et itérer jusqu'à trouver la bonne solution, et invalider ou valider nos hypothèses. C'est ce que vous avez fait ensemble. T'as fait un plan de test, et qu'est-ce qu'ils ont donné ? Le premier truc, c'est qu'on s'est aperçu que mon idée de pizza japonaise, les gens ne savaient pas ça, en fait, ils n'adhéraient pas à ça. On a appris que les gens aimaient bien de ceviche, de poisson et de crevettes, et voilà beaucoup ce qu'on a appris. On a appris, vraiment, que les gens aimaient bien manger de ceviche, portaient. C'est vrai, c'est assez amusant, ça, j'ai oublié, mais ils sont contents de pouvoir prendre le ceviche, ils nous demandaient dans les petits gobelets, et ils partaient, comme ça, ils se baladaient avec ça. Je reviens sur cette histoire de fail fast. En fait, ces chnouf-en-chnouf, si je me souviens bien, ils y sont pas arrivés pour une simple et bonne raison. C'est que l'entreprise, elle ne s'autorise pas à échouer. Elle va chercher le succès. Alors qu'il ne faut pas avoir ça comme un échec, mais comme un droit à l'expérimentation, le droit à l'erreur. Alors, en quelque sorte, ce qui est notable, c'est que de toute façon, on va apprendre. C'est se donner la permission d'apprendre. Mais c'est aussi se mettre en capacité d'abandonner ses idées. Quand on a réfléchi à un concept dans une organisation, c'est compliqué, on a pu passer du temps, plusieurs années, et puis là, d'un coup, on va se dire, ah ben l'idée, elle n'est pas bien, elle est mauvaise, il faut l'abandonner. C'est compliqué. La peur du planning, on aurait pu nous en parler, parce que souvent, c'est quelque chose qu'on voit arriver. La deadline, elle ne va pas changer. Elle est là. La Viva Tech, il y a Las Vegas, peu importe. Elle est là. Mais par contre, ce qui va stresser les sponsors, les parties prenantes, c'est l'absence de visibilité. Sur tous ces mois, il ne va rien se passer. Et du coup, on peut imaginer nous renouveler, récouter des rendez-vous réguliers pour donner de la visibilité, prendre du feedback auprès de ces parties prenantes, auprès des sponsors, et voire même auprès des utilisateurs. Mais du coup, ton resto, tu l'as ouvert, mon papa ? Alors, moi je pensais qu'on allait l'ouvrir, puis enfin, mon rêve de gamin allait se réaliser. Mais en fait, on n'a pas eu tout fait ça. Mon associé m'a dit, je veux bien te donner de l'argent, mais pour qu'on ouvre le resto le plus simple possible. Alors, il m'a filé sur le camping-car, on a repeint, on a fait un food truck, puis on est allé à la Défense vendre nos cevichés sur le pari de la Défense. Et je peux te dire que je ne m'imaginais pas comme ça, que j'étais un petit peu déçu de me retrouver à la Défense dans un food truck, alors que je m'imaginais dans un grand resto avec des nappes blanches, tout ça. Mais, c'était assez intéressant parce qu'on a mis deux menus. Tu sais garder bien les livres, mais les appels sont plus compliqués. Je ne sais pas. Donc, on a eu notre food truck à la Défense. J'ai monté une petite équipe. Donc, voilà, on vendait vraiment. Là, le but, c'était vraiment de faire du chiffre d'affaires. On a fait les deux menus. On a commencé à mettre des petits process, parce que même dans une petite cuisine, comme un camping-car, on se bouscule. Donc, il faut trouver la bonne manière de fonctionner. et mon associé était très clair. Il m'a dit, le jour où tu es capable de montrer qu'il y a 100 clients qui sont satisfaits et qui reviennent sur ton ceviche, à ce moment-là, on ouvre vraiment un resto. Alors, on a bossé. Eh bien, je n'en doute pas. C'est la phase de décollage. C'est effectivement, là, on est dans la vraie. Avant, on faisait un peu semblant, on cherchait à valider ces hypothèses. Là, du coup, on y est. Il faut construire pour de vrai. On va se frotter à la réalité des clients. Et c'est là où on va introduire des notions d'agilité. Structurer les équipes en équipes pluridisciplinaires, intégrer des rituels, colocaliser tout ce petit monde, commencer petit, chercher à mettre en croix le plus rapidement possible. Contrairement à avant, là, il n'y a plus de place pour l'improvisation. On va commencer avec les bases de qualité, une architecture robuste, le craftsmanship, du DevOps. Et on va identifier des KPIs, soit business, soit d'utilisabilité, soit d'usage, soit de performance, pour mesurer tout ça. Parce qu'on va s'appuyer sur ces KPIs pour y aller. Et chose paradoxale, on va s'intéresser, comme vous l'avez fait, aux early adopters. C'est contre-intuitif pour l'organisation qui va chercher le mass market parce qu'elle aime bien les grands chiffres. Alors que là, en fait, on va chercher la cible la plus fine pour pouvoir s'adosser au marché. Parce qu'elle est facile à acquérir. En tout cas, plus simple que le mass market. Du coup, il faut commencer petit et puis hop, après élargir et grossir. C'est ce qu'on a fait. Quand j'ai réussi à prouver qu'on avait des clients récurrents, alors on n'a pas monté une chaîne de food truck, comme on aurait pu imaginer, mais on a quand même appris un truc, c'est que les clients aimaient la vente à emporter. Donc on a monté des boutiques de vente à emporter. On n'a pas de salle. Donc on a quatre boutiques dans Paris. On a le food truck qu'on a toujours et on a deux food trucks sur Toulouse et sur Bordeaux. Et ce qui a été dur dans cette phase-là, c'était de monter les équipes. Donc, de recruter de nos cuistots qui n'étaient plus au même endroit. Mon rôle a évolué. En fait, au début, j'arrivais à peu près à tout faire et là, j'étais devenu un peu le garant du concept et j'étais au milieu du tiraillement entre les cuistots qui disaient qu'il faut qu'on fasse des nouvelles recettes, entre les vendeurs qui disaient qu'il faut qu'on fasse plus de chiffre d'affaires, entre les clients qui n'étaient pas satisfaits sur certains trucs. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve un peu. Et puis, il faut faire évoluer le produit. Ça, c'est dur. On continue. Il y a le produit qui est existant mais il faut mettre des nouvelles recettes parce qu'avec que deux recettes, ça ne suffit pas. et puis, il faut toujours anticiper le futur. Mais c'est génial. Dans le monde de l'entreprise, on retrouve les mêmes patterns. C'est le passage à l'échelle, c'est le scaling agile, l'agile à l'échelle. Là, on va s'adresser à un existant. On va tirer du legacy, des process qui sont en place dans l'organisation. Et du coup, c'est d'autres contraintes qui vont arriver, techniques, organisationnelles. Et ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Il ne faut pas leur faire évoluer les équipes. On va probablement en avoir plus. Et là, on ne va avoir pas les mêmes profils de développeurs, par exemple, si on parle de l'IT. Il arrive de nouvelles responsabilités. Parce que ces contraintes-là, cet équilibre à trouver, c'est là où on voit émerger des rôles comme celui du product manager qui va être en charge de donner le rythme, de s'assurer qu'on est sur les bons tours. Et on va continuer à faire de l'acquisition client. Parce que ce n'est pas pour autant que nos clients, nos utilisateurs, il faut les laisser pour compte. Il faut continuer à comprendre ce qu'ils veulent. Parce que, souviens-toi, on élargit. On est plus sur les mêmes cibles. qu'on va toucher plus de nous. Mais dans cette aventure, qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Alors, c'est marrant parce qu'on faisait ce point-là hier avec mon associé. Quand je regarde un petit peu tout le chemin qu'on a parcouru, il y a trois trucs que j'ai trouvés durs. La première, c'est que c'était dur de tuer des idées. C'était quand j'avais ce qu'il y avait de recettes de pizza japonaise. J'étais très attaché et c'était dur de l'arrêter. Puis en fait, le fait d'aller voir des utilisateurs et qu'ils me montrent qu'ils n'étaient pas intéressés, là, on est un peu obligé de se rendre à l'évidence. C'était dur de quitter les expérimentations. On a fait beaucoup, on apprenait beaucoup et de se dire non, il faut aller dans la vraie vie, il faut avoir vraiment du chiffre d'affaires. Le full truck à la défense, on commence petit, ça, c'était dur. Cette jonction-là, elle était dure. Et après, c'était dur parce que quand mon associé m'a dit on va monter un restaurant ensemble, moi, j'étais hyper excité, j'avais vraiment envie d'inventer le nouveau restaurant de demain, j'avais envie d'aller vite et en fait, contre-intuitivement, pour aller vite, il faut faire des petits pas. Alors qu'on se dit pour aller vite, le mieux, c'est de faire un grand pas et on avancera plus vite. Et ce fait de se dire qu'il faut faire ces cinq étapes, avancer comme ça, ça, c'était dur. Mais je suis content, il faut que tu viennes manger. Avec plaisir. Oui, ils sont vraiment très bons. On est au bras, avec question. Bonne idée. On a fait un petit film, si tu veux, je peux te montrer. C'est un peu le film de vacances. quoi, ça te va ? Vous voulez un chocolat ? Je crois que tu pourrais en manger un million et demi. Maman disait toujours, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'on prend. et celle-là. C'est le mi-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Musique Je reviens. Applaudissements Merci à Josserand, qui n'est pas un théoricien d'innovation, comme il a prétendu, qui est le leader de la tribu UX. Son métier, c'est plutôt d'aller sur le terrain et de faire. Merci à Josserand d'être passé un peu pour l'ingénue théoricien. Je me prépare, je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Mathieu Léther. Je m'occupe des nouveaux services, des nouveaux produits chez Octo. J'ai rejoint Octo récemment parce qu'avant, j'étais un entrepreneur. J'ai monté plusieurs startups. C'est le terme utilisé. Des startups qui ont réussi, des startups qui ont raté. Et j'ai rejoint Octo parce que j'ai la conviction que pour innover, pour faire des nouveaux produits, pour faire des nouveaux services, il faut être dans un environnement où on est rigoureux sur la méthode. où on l'a vu, c'est une approche qui est assez scientifique. Donc il faut être rigoureux là-dessus. Et où il faut maîtriser le digital. Je suis convaincu que les nouveaux services, les nouveaux produits qu'on va développer vont à 95% avoir une dimension digitale à un moment ou à un autre. Et que pour s'en sortir et faire des choses correctement, il faut être avec des gens qui savent faire. Et Octo, c'est principalement une boîte de technologie. Et donc je me suis dit que c'était au bon endroit pour essayer de faire émerger des nouveaux services, des nouveaux produits. Et donc j'ai quitté le confort de l'entrepreneuriat pour rejoindre une grande entreprise. J'en suis très content. Je voulais partager avec vous quatre convictions qu'on a. On a vu un peu la méthodologie, comment s'y prendre. On a reconnu un peu des outils, des méthodes connues. Et chez Octo, on a quatre convictions pour réussir, pour que ça fonctionne réellement. La première, c'est qu'il faut se focaliser sur le besoin de l'utilisateur. Le monde change, il change vite. On a des nouvelles technos qui apparaissent. Je vous remercie de la blockchain, il y a les chatbots, l'intelligence artificielle. C'est beaucoup de buzzwords qu'on ne comprend pas forcément très bien. Le consommateur se comporte complètement différemment. Donc le monde devient de plus en plus flou et c'est difficile de se repérer là-dedans. Et notre conviction, c'est qu'il faut se focaliser sur le besoin de l'utilisateur. Sur comment, de quoi il a besoin. Quel est son besoin. J'ai une petite anecdote pour illustrer ça. Si je vous raconte l'histoire du frigo, le besoin de l'utilisateur dans le frigo, c'est de conserver des aliments. Si on garde des aliments, on a de la viande, du poisson, des légumes, pour ne pas qu'ils pourrissent, il faut qu'on arrive à trouver une méthode pour les conserver. Autrefois, ce qu'on faisait, on avait des bateaux qui partaient dans le nord de la planète, qui allaient couper des bouts de glaçons, qui les ramenaient, et on avait des bouts de glaçons dans son salon pour conserver nos aliments. Au bout d'un moment, il y a des gens qui ont réussi à fabriquer de la glace dans des usines, et on avait des grandes usines qui fabriquaient des énormes glaçons, et puis il y avait une charrette qui passait dans le village avec une scie, et on a donné des morceaux de glaçons pour conserver les aliments. Puis au bout d'un moment, on avait réussi à miniaturiser tout ça, et on a aujourd'hui des frigos dans nos appartements, dans nos maisons, qui nous permettent de conserver les aliments. On voit bien que le service, le produit qui nous permet de conserver les aliments a changé, et que le besoin n'a pas changé. On a toujours le même besoin de dire, on ne veut pas que nos aliments se pourrissent, donc il faut qu'on trouve un moyen de les préserver. Demain, on peut même imaginer qu'on ait d'autres technologies qui permettent de faire ça, qu'on ait une capacité peut-être de se faire livrer nos boissons en moins d'une minute, et à ce moment-là, on n'a même plus besoin d'avoir un aussi grand frigo dans notre cuisine, et on pourra se faire livrer directement. Donc ce qui est important, c'est que le besoin de l'utilisateur, il ne change pas. Les produits, les services qui vont y répondre vont changer, mais le besoin, il ne change pas, donc c'est notre boussole. Comme l'a dit Josseran au début, faire du nouveau, c'est d'injecter une invention sur le marché. Donc il faut qu'on trouve le bon chemin pour ça. On va dans du nouveau, les méthodes traditionnelles ne fonctionnent pas, donc on fait qu'on s'y prenne différemment. Donc quand un bateau avance dans la brume, la boussole, c'est son seul outil qui lui permet de se repérer. On a une autre conviction, qui est qu'il faut une posture de venture capitaliste. Alors je vais m'expliquer un petit peu là-dessus. Quand les grands groupes ont commencé à se faire disrupter, pour reprendre le terme alloué, par les start-up, quand on a parlé de, Moïse Lévy a parlé de se faire ubériser, quand Airbnb est venu taquiner sur les plates-bandes d'accords, les grands groupes ont réagi, se sont dit, il faut qu'on innove, il faut qu'on s'y prenne différemment, et elles ont copié grosso modo les méthodes d'innovation des start-up, l'agile, le design thinking, etc. Elles se sont dit, il faut qu'on devienne des start-up, donc il y en a certaines qui ont mis des bouffes de couleurs, mais on a copié que la moitié du système en réalité. Dans l'écosystème des start-up, il y a deux postures. Il y a l'innovateur, celui qui va créer, et il y a l'investisseur, le venture capitaliste, celui qui va financer uniquement les bonnes idées. Il y a une sorte de darwiniste assez dur, mais les bonnes idées sont financées, les mauvaises idées sont vouées plutôt à mourir. Et l'entreprise a oublié de copier la deuxième partie de l'écosystème, donc d'avoir un venture capitaliste qui va pouvoir sélectionner, garder les meilleures idées. L'intérêt de ce venture capitaliste, c'est qu'il va nous donner une direction. Il va dire, moi, je veux que vous innoviez, je veux que vous trouviez des nouveaux produits dans cette direction-là. À l'instar des fonds d'investissement, les fonds d'investissement, ils ont ce qu'ils appellent une thèse d'investissement, un scope dans lequel ils vont investir. Un fonds, il n'investit pas dans n'importe quelle start-up. Si on lui a dit d'investir dans le retail, il va se focaliser sur la start-up dans le retail. Donc c'est la même chose, on a besoin dans l'entreprise de donner une direction, une étoile polaire pour dire, OK, on va dans cette direction-là. On a formalisé plusieurs fois des thèses d'investissement. Je vous donne un exemple fictif. Typiquement, là, le venture capitaliste nous demanderait de diversifier son business model, de faire entrer des nouvelles formes de business model, et pas uniquement du flat fee, mais aussi du pay à du go, la souscription. Il nous demande aussi d'aller chercher au-delà de ses clients habituels. On imagine si c'est un grand groupe qui fait du B2B, on aurait 30% à aller chercher soit sur du B2C ou du B2B2C. Et puis un time-to-market, où là, on nous demande de trouver des solutions qui vont être implémentables rapidement. Puis on a 20% en horizon 3, donc à 3 ans, où là, on va être un peu plus exotique, on va se donner un peu plus de liberté. Et cette thèse d'investissement, elle nous est fort utile. Parce que quand on n'est pas d'accord, quand on a des idées, on va se référer à ça en disant est-ce qu'on rentre dans le scope, dans la direction qu'on nous a demandé de chercher. L'autre intérêt d'avoir une posture de venture capitaliste, c'est qu'il a décidé. Dans les grands groupes, souvent, on a du mal à décider. On aime bien garder les idées, un peu les idées zombies, les services zombies, personne n'ose dire on va arrêter ça, soit parce qu'on a dépensé trop d'argent, soit parce qu'on ne sait pas bien qui est en charge de ça. Et en mettant en place une posture de venture capitaliste, on va avoir un moment, quelqu'un qui aura la responsabilité de décider de dire ça, on continue, ça on arrête. On a une autre vertu, c'est que vu qu'il n'est pas dans la fabrication, il n'est pas dans le faire, il va avoir un regard beaucoup plus froid, dépassionné. Quand moi j'étais entrepreneur, j'étais complètement amoureux de mes start-up. j'avais un regard complètement passionné. Et l'investisseur, quand il regarde mes chiffres, quand il regarde ma stratégie, il le regarde beaucoup plus froidement, il va dire ok, c'est crédible, ok ça marche, non ça, ça marche pas. Et c'est la même chose, ici notre comité d'investissement, il va pouvoir décider froidement, en disant, non ça j'y crois, soit j'y crois pas. Il va pouvoir garder les bonnes idées, et éliminer les mauvaises idées. Une autre vertu à avoir une posture de venture capitaliste, c'est qu'on va pouvoir avoir une stratégie de portefeuille. En fait, les fonds d'investissement, ils ne mettent jamais tous leurs oeufs dans le même panier. Ils vont essayer de diversifier, avoir des start-up qui vont avoir une belle promesse, c'est peut-être un risque plus important, mais ils vont aussi avoir des start-up qui auront peut-être un ROI moins important, mais où le risque est aussi moins important. Et dans les gros groupes, on devrait avoir la même chose. On devrait avoir une stratégie de portefeuille. Il y a des vieux services sur lesquels il faut essayer de faire de l'innovation incrémentale, les améliorer. On a certainement aussi des services sur lesquels on peut faire des cool queens, sur lesquels ça va être facile. Alors oui, ça ne sera pas waouh, oui, on ne va pas révolutionner l'entreprise, mais on va déjà l'améliorer, on va déjà faire rentrer de la nouveauté, puis peut-être se garder un petit pourcentage où là on se dit, allez, on peut avoir des idées plus folles, on peut aller tester des choses. Sur notre portefeuille, ça ne représente que 20%, on n'est pas en risque global. Et cette stratégie de portefeuille est importante, c'est ce qui va nous permettre de nous donner un peu de liberté. Alors ça, c'est notre deuxième conviction. On a une troisième conviction, c'est qu'il y a une responsabilité de l'innovateur. Alors ici, on a un peu dit, l'innovation, c'est le mot tarte à la crème. On essaie plus de se focaliser sur comment on fabrique des produits, comment on fabrique des services nouveaux. et pour ça, il y a une responsabilité à avoir, celle de l'innovateur qui peut avoir plusieurs noms. Dans vos entreprises, ça peut s'appeler le product manager, ça peut s'appeler l'intrapreneur, ça peut s'appeler le head of product. Voilà, je vous laisse toute votre créativité pour trouver des noms, mais il y a quelqu'un qui doit avoir cette responsabilité-là. Cette responsabilité, c'est de préserver l'équilibre. Vous voyez, c'est un des points les plus difficiles, et c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait une personne qui soit en charge de ça. Mais on l'a vu un peu entre les lignes. Mais pour faire émerger quelque chose de nouveau, on va avoir trois forces qui vont s'exercer. On va avoir la force du business, des métiers, qui vont nous dire c'est bien de faire un nouveau produit, mais il faut qu'il nous rapporte de l'argent. On n'est pas une association, donc il faut qu'on arrive à dégager de la marge. On va avoir la force de l'utilisateur, donc c'est souvent incarné par les designers, qui vont dire il faut quand même que les gens l'utilisent, il faut qu'on réponde à un de leurs besoins, il faut qu'on soit user-centrique, puis on va avoir la force de la technique. Ceux qui vont fabriquer d'un point de vue digital, ils vont dire non mais ça, il faut qu'on arrive à le faire, mais là ce n'est pas possible, on a du legacy et autres. Donc on a trois personnes qui parlent trois langues différentes. Et le but, c'est de réussir à ce qu'ils se comprennent, à ce qu'ils se parlent, à ce qu'ils comprennent l'intérêt de chacun pour qu'on puisse avancer et réellement répondre et faire émerger un nouveau service, un nouveau produit et qui répondent à la viabilité, à la désirabilité et à la faisabilité. Et une petite anecdote, j'aimerais vous partager, c'est lundi, on était à la cafette chez Octo et on discutait avec Josserand et un dev et on parlait d'un des services qu'on est en train de développer. Et on faisait un peu un point et le dev lui dit ça marche. Arrêtez, ça marche. Et pour le dev, ça marche, c'était, on appuie sur le bouton, il se passe quelque chose. Il se passe ce qu'on avait prévu. Mais pour moi, ça ne marchait pas du tout parce qu'on ne savait pas combien on avait gagné d'argent. Le développement coûtait une fortune, donc il fallait qu'on trouve un prix de vente qui fonctionne. Et pour Josserand, ça ne marchait pas non plus parce que l'utilisateur, il n'avait pas du tout envie d'appuyer sur ce bouton-là à tel endroit et il n'avait pas du tout envie de ce service-là. Donc le mot ça marche, il ne veut pas dire la même chose. Pour un dev, c'est-à-dire que ça fonctionne. Pour un business, pour un métier, c'est-à-dire que ça rapporte de l'argent et pour un UX, ça veut dire que ça s'utilise. Donc le même mot, il veut dire trois choses différentes. Donc d'avoir quelqu'un qui soit en charge de s'assurer qu'on se comprend, que les trois langues arrivent à se parler, ça nous paraît essentiel. Il y a un autre point là-dessus que j'ai découvert en étant en mission chez Octo, c'est qu'avant, j'étais convaincu que les choses étaient en série. J'étais convaincu qu'on faisait d'abord l'utilisateur, on allait voir les utilisateurs, on demandait ce qu'ils voulaient, puis après on regardait un petit peu le business et on a trouvé une idée, un problème, un paypal des utilisateurs, maintenant on va voir comment on peut gagner de l'argent là-dessus, puis après on faisait. Et en fait, dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Dans la réalité, ces trois forces-là, elles sont en présence pendant tout le process. Dans le grand dessin, dans le poster que vous avez dans vos sacs, c'est pendant tout le process, on va avoir ces trois forces qui seront toujours là. Elles ne vont pas parler autant, elles n'ont pas un temps de parole qui sera identique. Au début, c'est sûr que ça sera plutôt l'utilisateur qu'on va plus écouter, celui qui va représenter la voix des consommateurs. Mais le mec de la technique, il est là et il va lui dire oui, ça c'est faisable, non, ça c'est pas faisable et il va participer à la conversation. Le mec du métier, il va être aussi là et il va participer à la conversation. Donc en fait, c'est une conversation un dialogue qu'on va avoir tout le long et c'est pas tout quelque chose qu'on a en série. L'intérêt d'avoir un innovateur, c'est qu'il va donner le rythme. On en a parlé un petit peu, il y a un planning souvent à respecter, il y a des échéances, Vivatec, le CES, la présentation à tel ou tel patron et ces dates-là, on ne peut pas les changer. Donc il faut quelqu'un qui s'assure qu'on donne le rythme, qu'on avance, qu'on arrive à délivrer dans la bonne direction. C'est sa responsabilité. Il va avoir aussi la responsabilité de gérer la qualité. Alors, c'est un grand débat, ça, parce que quand on fait du fail-fast, quand on fait des MVP, on n'a pas de qualité. Justement, l'innovateur, son rôle, c'est de dire quand est-ce qu'on va mettre de la qualité, quand est-ce qu'on ne va pas mettre de la qualité. Quand on fait des expérimentations, la qualité, ce n'est pas primordial. Ce qui est important, c'est de pouvoir mettre en place son protocole d'expérimentation et d'avoir des résultats. En revanche, quand on va commencer à aller sur le marché, même sur la première phase, la phase de décollage, il faut qu'on commence à mettre de la qualité, il faut qu'on commence à avoir les bons réflexes pour ne pas créer de la legacy bêtement et que dès qu'on arrive sur la dernière phase, on est de la tête technique. Il faut qu'on arrive à mettre de la qualité au bon endroit et c'est la responsabilité de l'innovateur à s'assurer qu'on n'en mette pas trop et qu'on en mette suffisamment. Enfin, l'innovateur, donc product manager, entrepreneur et hôte, il va être en charge de faire évoluer les équipes. Au début, on n'est pas beaucoup à travailler sur un projet. On va être une équipe commando de trois, cinq personnes. Et puis quand on va arriver et qu'on va être vraiment sur le marché, les équipes vont commencer à se structurer, à s'agrandir. Et là, il faut gérer la croissance de notre équipe. Il faut gérer le onboarding, l'embarquement des gens. Il faut gérer les rituels. Et ça, c'est cette responsabilité de l'innovateur, de s'assurer qu'on arrive à bien le faire, on arrive à conserver cette dynamique-là et à conserver le dialogue entre les différentes forces. On a une troisième conviction, une quatrième conviction. C'est que si on veut faire émerger des nouveaux services, si on veut créer des nouveaux produits, il faut le faire avec des talents. Donc, il faut réussir à attirer des talents ou à les faire émerger en interne. Vous avez certainement dans vos entreprises des gens qui sont talentueux, mais on n'arrive pas à les repérer. vous êtes certainement capable avec la promesse de votre entreprise à attirer des talents, à les faire venir, à les recruter. Mais aujourd'hui, votre dispositif RH ne permet pas de faire émerger ça. Alors, on a essayé de réfléchir, on a fait quelques convictions autour de ça. On pense que c'est bien d'avoir un espace protégé. On l'a vu avec l'endier où les entreprises font des injonctions paradoxales. Elles préconisent de faire quelque chose tout en faisant l'inverse. Il y a des forces de rappel. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, le corps de l'entreprise génère des anticorps et essaie de casser ça. Pourquoi changer alors qu'on était très bien, alors que ça fonctionnait très bien ? Donc, il faut réussir à créer un espace qui va être protégé, dans lequel les règles de l'entreprise ne vont pas être les mêmes, dans lequel on va avoir le droit d'avoir accès aux utilisateurs, de leur parler directement, dans lequel on va avoir le droit de faire des dépenses différemment, dans lequel on va avoir une certaine liberté. C'est un peu comme les corsaires, ils avaient une lettre de marque et ils avaient le droit de faire un autre chose. Ce n'était pas vraiment des pirates, ce n'est pas non plus la marine nationale, c'était un peu entre les deux, ils avaient le droit d'avoir plus de liberté que la marine. C'est la même chose dans cet espace-là. Mais ce n'est pas un espace fermé, c'est un espace qui n'est pas complètement hermétique. Il est hermétique dans un sens mais pas dans l'autre. Parce que cet espace-là, il a un rôle d'aller évangéliser l'entreprise, d'aller acculturer les gens. Il a un rôle d'exemplarité. Il faut qu'on commence à diffuser, il faut qu'on commence à préparer le terrain. Si vous faites votre espace à l'autre bout de la France, tout fermé, ça ne va pas servir à grand-chose et au moment où il faudra aller réintégrer les nouveautés dans le dispositif classique, ça ne va pas très bien marcher. Donc il faut qu'on arrive à trouver ce juste milieu à protéger mais à aussi infuser dans l'entreprise. L'autre élément sur les talents, c'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur les compétences. Le but, ce n'est pas d'avoir uniquement les meilleurs devs, les meilleurs UX, les meilleurs designers, les meilleurs business creators, je ne sais pas comment on peut les appeler, les meilleurs gens du métier. Ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est qu'ils aient également un savoir-être. Il faut qu'ils aient une capacité à travailler avec les autres, une curiosité, de l'empathie. Donc il faut que dans vos process de recrutement ou d'identification, vous arrivez à faire émerger à identifier du savoir-faire, mais à aussi identifier du savoir-être. Ça, c'est assez difficile, mais si vous avez des gens qui ne savent uniquement faire, on n'arrivera jamais à travailler dans un dispositif innovant, on n'arrivera jamais à résoudre des nouveaux problèmes. Donc il faut qu'on arrive à identifier des gens qui ont un savoir-faire. Et enfin, ça c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, quand dans les grands groupes de mes copains, on leur a dit « Tiens, on a un super projet, on va développer un nouveau service, vas-y, si ça ne marche pas ou si ça marche, tu reviendras à ton poste actuel, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de risque. » Moi, je suis un peu étonné de cette promesse-là. La promesse, c'est « Ne t'inquiète pas, si tout se passe bien ou si tout se passe mal, tu reviendras au même poste. » Alors qu'on demande à la personne d'être confronté à des choses complètement nouvelles, à gérer des équipes, à gérer un produit de A à Z, à gérer des problématiques de recrutement, à gérer des problématiques de communication, de juridique, et elle va évoluer, cette personne. Et l'entreprise, la seule reconnaissance qu'elle lui dit, elle lui dit « On va te remettre au même endroit. » Nous, notre conviction, c'est qu'il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'entreprise à ce que votre talent va contribuer. Une reconnaissance déjà de compétences. Votre innovateur va apprendre à parler en public, il va apprendre à story télé, il va avoir des soft skills, des hard skills, il faut qu'on arrive à les reconnaître ça. Il y a des formations, il y a des schools, il y a plein d'idées pour faire ça. Mais c'est important qu'on reconnaisse les compétences qu'il a acquises. Il faut également qu'on reconnaisse éventuellement financièrement ce qu'il a apporté à l'entreprise. Si je travaille dans un grand groupe et je développe une nouvelle activité qui apporte quelques millions d'euros et qui a une croissance à deux chiffres et que j'ai le même salaire, c'est un petit peu dommage. Quand je fais la même chose dans une startup, j'aurai un bonus, j'aurai au moment de la revente une contribution exceptionnelle financière. Les entreprises devraient être capables de dire « Si tu joues le jeu, si tu arrives à nous créer de la valeur, tu auras un bonus exceptionnel. » Et enfin, on pense qu'il doit y avoir aussi une contribution, une reconnaissance de la contribution au niveau du parcours. Comme je vous le disais au début, la promesse qu'on fait, c'est que tu retournes au même poste. Alors que la personne a acquis plein de nouvelles compétences, elle a développé éventuellement un nouveau business, ou même si elle ne l'a pas fait. Elle a acquis des nouvelles compétences, elle a appris de ses erreurs. Il faudra être capable de lui dire « Ok, tu as fait un parcours qui est original dans notre parcours traditionnel RH, et là, on va te propulser deux rangs, trois rangs au-dessus. » Je ne sais pas si vous connaissez, dans la banque, il y a un parcours particulier qui est d'aller faire l'inspection générale. Et quand on fait l'inspection générale en début ou en milieu de carrière, ces trois ans, on fait le tour du monde, on voit tous les métiers de la banque, et quand on en sort, on est propulsé deux, trois rangs au-dessus. On est identifié comme les houpes potentielles et on a plus de responsabilités en sortant. À notre sens, quand on va sur le développement de nouveaux produits, de nouveaux services, on devrait avoir ce même type de reconnaissance. Alors, c'est à peu près ce que je voulais vous dire sur nos convictions. C'est vrai que quand on regarde comme ça, ça fait un peu un gros cousin, un peu impressionnant. Ça fait un gros dispositif à mettre. La réalité, c'est qu'on peut vous accompagner, on peut vous aider en fonction de comment vous avez avancé avec vos collaborateurs, avec vos employés et en fonction de là où vous êtes. Je me rapproche de l'écran. On peut vous aider à monter tous les dispositifs, on peut vous aider sur une des étapes en fonction de comment vous avez avancé, on peut vous aider sur un stream, de dire OK, on va essayer de craquer ce problème-là et on monte une petite équipe commando et on va avancer avec vous. Alors, sur le moment pub, j'avais même prévu une slide. Donc, le point qui est important, c'est en fonction d'où vous en êtes, en fonction de comment votre culture évolue, en fonction de comment vos équipes ont avancé. Donc, je vous ai dit, le dispositif complet, vous aider à le structurer, coacher et former vos entrepreneurs. Si vous avez des dispositifs d'entrepreneurs ou d'innovateurs, de venir les aider, les former, les accompagner ou mettre à disposition une petite équipe et les aider à avancer, à craquer le problème. Nous, notre mode opératoire, c'est de faire de la formation. On a des nouvelles formations qu'on avait en ligne très récemment sur le business modeling, sur les MVP jetables, sur le storytelling et puis après, on a toutes nos autres formations qui vont de l'agile à des compétences tech. On est convaincu qu'il faut coacher les gens, il faut les aider à changer de posture, à révéler leurs soft skills, à révéler leur savoir-faire, leur savoir-être. C'est en étant avec eux, en les aidant. Et on est convaincu qu'il faut faire avec vous. Voilà. Si on veut avancer, on vient et on met, on va en cuisine avec vous et on va vous aider à faire les recettes. Alors, on peut peut-être prendre quelques minutes si vous voulez, si vous avez des questions. Sur un peu tout le dispositif. Je vois une question là. Je crois qu'on a même un dé super. Il est là. Anne-Sophie l'allume. Ah, c'est OK. Je veux pas réellement ? Ouais. Bonjour. Ça marche ? C'est pour savoir comment fonctionnent les business créateurs. Parce que les compétences tech, on les trouve, mais les compétences commerciales dans les grosses boîtes, ils ne savent pas faire du test sur le marché. et du coup, je voulais savoir comment vous mettez en place les expérimentations et la fraction, enfin, quelle équipe commerciale vous mettez en place parce que vous êtes plus du bisops que du DevOps ? Pas mal de bisops. Alors, le commercial, c'est vous qui connaissez votre métier, c'est vous qui connaissez votre marché. Donc, nous, on ne va pas savoir faire ça. Ça, ça reste dans les entreprises. Ce que nous, on va savoir faire, c'est aider les gens du métier à se révéler, à travailler peut-être différemment. Moi, j'ai des compétences sur le business modeling, donc je vais les aider à construire un business plan, mais pas construire un business plan, un budget comme on fait traditionnellement, mais plutôt sur un projet, un produit émergent. Donc, on a une approche qui est beaucoup plus lean, où on va itérer, même en finance, on va itérer. On va plutôt les accompagner sur comment faire. De la même manière, on va aller tester. Donc, on va leur apprendre à aller mettre des protocoles de test sur le pricing, sur quel type de business model on veut, est-ce qu'on veut faire la subscription, est-ce qu'on veut faire du flat revenu, est-ce qu'on veut faire du PSU Go, et tout ça, ça se teste de la même manière. Donc, on ne va pas avoir de renfort pour faire du business dev, mais on va plutôt avoir une posture d'accompagnant et d'essayer de coacher les gens. Ça répond à… Et le business créateur, c'est un peu moi qui l'ai inventé là. On a une question là. Il n'y a pas cette force pour envoyer toute la scène. Bonjour. À l'innovateur, est-ce que c'est celui qui a eu l'idée au départ qui a été validé ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui peut arriver après la validation de cette idée ? C'est une bonne question. Comment on arrive à faire passer le fait qu'on a une idée qui est très top-down, stratégie de top management ? Cette idée, elle est validée pour une extra raison. Et après, il faut apprendre, il faut l'explorer, l'expérimenter des étapes. Alors, si l'idée devient top-down, en fait, purement méthodologiquement, on va plutôt partir d'un pay-point, d'un problème ou d'une direction et on va essayer de construire une idée là-dessus. Mais en effet, ça arrive souvent qu'on ait un patron, un manager qui dise « Moi, j'ai cette idée-là, vas-y, fais ça. » Et ce qui se passe souvent chez nos clients, c'est qu'on rétro-pédale. C'est-à-dire qu'on part de l'idée, on va aller la tester sur le terrain et on revient en arrière en disant « En fait, c'est pas cette idée-là qu'il faut, c'est la faire pivoter. » Et ça fait que l'innovateur, c'est plutôt celui qui va aller sur le terrain. C'est vraiment le doer. Donc, si le point de départ, c'est une idée qui vient de la direction, d'un manager ou autre, en fait, la passer à quelqu'un d'autre, c'est celui qui va se l'approprier en allant expérimenter, en faisant sa stratégie de développement et autres. Du coup, c'est une personne qui a des compétences très complètes. C'est là le point, c'est que l'idée ne descend pas d'une stratégie, il y a une stratégie digitale qui peut être mise en place, on a cette idée qui descend, on va apprendre et effectivement chercher un certain nombre de choses. Néanmoins, cette personne-là doit avoir, c'est compliqué à trouver ce type de profil. Oui. Mais moi, je suis convaincu qu'ils existent et je pense que, alors, ce n'est pas un rôle, ça c'est un point qui était important, l'innovateur, ce n'est pas un rôle, il n'a pas le rôle d'innovateur, il a la responsabilité. L'innovateur, ça peut être un UX qui va avoir la responsabilité de l'innovateur, qui va s'assurer qu'on va bien donner la parole à tout le monde, on avance bien, ça peut être quelqu'un du métier. C'est celui qui aura le plus grand savoir-être, celui qui sera peut-être le plus curieux, le plus empathique, celui qui va se dire oui, je suis bien conscient qu'il y ait d'autres gens qui parlent d'autres langues. Au début, on n'a pas besoin d'avoir un rôle de l'innovateur, c'est une des trois fonctions qui va le prendre. C'est plus quand on a un portefeuille où là, éventuellement, on va incarner le rôle auprès de quelqu'un. Une autre question ? Est-ce que l'innovateur a forcément des compétences commerciales ? C'est un peu ce que j'avais répondu avant. Oui, mais non, il y a des gens qui travaillent un peu de monde et puis pour le passage à l'échelle, effectivement, on... Non, je pense que le rôle du CEO, du entrepreneur, du product manager, c'est bien que ça vienne comme des métiers. Il y a une connaissance de l'entreprise et une connaissance du marché. En revanche, c'est important qu'il comprenne qu'il parle avec d'autres gens autour de lui. Je pense que c'est des cas particuliers à chaque fois, mais le product manager, c'est bien qu'il y ait du métier parce qu'il y a un moment où on va quand même faire du chiffre d'affaires et il va falloir réussir à faire ça. Il y a un moment où dans la vraie vie, on va avoir toutes les forces qui vont être en présence. Mais cette responsabilité, elle pourrait changer. On pourrait imaginer que jusqu'à la phase d'expérimentation elle est portée par l'UX et quand on rentre dans la phase de décollage et de mise à l'échelle, elle sera plutôt portée par les métiers. Ça répond à votre question ? Oui. Une dernière question ? Il y en a d'autres 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 ? Il n'était pas très sérieux. C'était juste pour chenouf et chenouf. Je suis curieuse de savoir quel genre de couteau il imagine. Bonne chance. On imaginait un couteau, un mini couteau télescopique. Pour les pépiniaristes. Pour les pépiniaristes. Et mon chef, il n'a pas voulu. Le marché est grand ? Non, on voulait tester. Il n'a pas voulu. On a une question là. Et au fond. Vous avez dit deux choses, enfin, entre autres. C'est sur la question que j'ai dit deux choses. Non, mais il y a des choses qui sont en série et puis l'importance du besoin d'utilisateurs que nous nous sommes. Par contre, dans certains cas, on peut aussi avoir la technologie qui arrive en avance de phase et qui peut aider à identifier les nouveaux besoins. Comment vous intervenerez là-dessus ? L'identification des signaux faibles et pour remonter ça auprès des utilisateurs pour perdre les nouveaux besoins ? Le bon exemple, c'est avec la blockchain. Souvent, on vient de nous voir en disant on veut faire de la blockchain et on dit OK. On dit toujours OK, au début. Et après, on dit non. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit OK, on va faire de la blockchain. On va se poser la question de quelle est la valeur qu'on veut apporter. Et d'ailleurs, assez rapidement, on va arrêter de parler de blockchain et on va parler de plateforme. Et on va se dire OK, quelle est la valeur que notre plateforme peut apporter. Est-ce que c'est de la traçabilité de propriétaires ? Est-ce que c'est de la traçabilité de matériaux ? Et on va regarder après si ça apporte de la valeur pour les utilisateurs. Est-ce qu'il y a un visage où on déroule la même chose mais on est bien parti d'une technologie, d'une opportunité technologique ? On pourrait avoir la même chose avec les chatbots, avec l'intelligence artificielle. Mais on refait le même parcours à se dire OK, est-ce que ça apporte de la valeur ? Est-ce que les utilisateurs ont envie de ça ? Est-ce que le marché est assez grand ? Et à ce moment-là, on re-raccroche les wagons avec la technologie, on se dit OK, c'est bien de la blockchain et on déroule. Mais oui, un des points d'entrée, et Joceran l'a dit dans la petite mise en scène, soit on a un process qui est cassé et on n'arrive pas à le réparer avec les méthodes traditionnelles, soit on a une inspiration en se disant on a envie de faire de l'immersif, on a envie de faire de la blockchain, ou soit on a une page blanche, on se dit il faut inventer notre métier de demain. Donc on en reste à l'intégralité des utilisateurs potentiels dans le départ. On ne peut pas focaliser sur un besoin de métier particulier ? Alors, c'est l'ambivalencement là, c'est qu'on va s'assurer qu'on ait un marché qui soit suffisamment grand. On ne va pas engager des dépenses aussi importantes si le marché représente uniquement les barbus qui écoutent Michel Delpech, ça serait un tout petit marché. C'est encore. Il a Joceran. On va bien s'assurer qu'il y a un grand marché mais notre go-to-market, on ne va pas dire OK, on s'adresse à tout le monde. Il faut qu'on trouve notre point d'entrée et qu'on élargisse après. C'est ça qui est contre-intuitif. C'est que si on fait traditionnellement comme L'Oréal, je ne sais pas s'il y a des gens de L'Oréal dans la salle, on va dire on va vendre des shampoings à tout le monde. L'effort marketing, l'effort de communication est trop grand. Et la probabilité pour qu'on n'y arrive pas, elle est vraiment importante. Donc le but, c'est de trouver le point d'entrée et après d'élargir. Donc on s'assure bien que là où on veut atterrir soit suffisamment grand mais on trouve le bon chemin pour y aller. Il y a une question au fond. Si vous arrivez à le lancer jusqu'au bout. Bonjour à tous. Donc j'ai bien vu le nom intrapreneuriat. Moi je voulais savoir comment octo-technologie s'initier pour faire accompagner l'innovation de ces intrapreneurs parce que je sais qu'il y a des programmes en fait où les intrapreneurs sortent de l'entreprise et vont dans des incubateurs pour se mettre un petit peu au vert pendant six mois à longue durée. Après ils reviennent et font des checks avec leur directeur enfin leur sponsor en interne. Et ou bien si vous, vous venez et vous êtes là en mode accompagnement et après vous partez. Je vais faire la réponse de commercial. On fait tout ce que vous voulez. Mais après je vais faire la réponse à la octo. Mais je pense que ce qu'il faut respecter c'est votre culture d'entreprise et vers où on a envie d'aller. En effet il y a des entreprises où il sera primordial de les sortir de les mettre dans un autre espace d'aller mettre dans un espace de coworking et de se dire ok on les fait travailler là. Dans d'autres entreprises c'est peut-être mieux de créer cette bulle au milieu de l'entreprise. Donc ça va dépendre. On va voir des témoignages dans la deuxième partie où on accompagne les problèmes d'entrepreneurs. Ils vont un peu pouvoir vous raconter comment on fait. Mais je pense que le point de départ c'est quelle est la culture de l'entreprise comment on veut la faire évoluer et quel objectif qu'on veut à la fin. Et après on va essayer d'adapter et trouver le bon dispositif. Venir avec un dispositif sur l'étagère et vous dire c'est comme ça qu'il faut l'appliquer je suis à peu près sûr que ça n'a pas marché. Donc il faut qu'on prenne ce dispositif sur l'étagère on le démonte et on le remonte par rapport à vos contraintes vos envies votre vie. Une dernière question et puis on va passer sur des témoignages. On n'a pas de dernière question. Alors je vais inviter Laure qui est là. Mais non je suis là. Bonjour Mathieu. Bonjour Laure. Je vais te laisser la place. Donc Laure est une de mes collègues chez Opto et on a je vais te laisser de te présenter et on a trois témoignages trois personnes avec qui on a travaillé et qui vont raconter comment ils ont réussi à faire émerger des services des nouveaux produits. Absolument. Merci Mathieu. Effectivement on est collègue je suis aussi consultante chez Opto. Il y a quelqu'un qui essaie d'applaudir. Merci beaucoup. Ça me touche. Alors moi je suis UX designer chez Opto mais ce matin je prends plutôt une casquette de journalistes pour l'heure qui va suivre puisque je vais accueillir trois clients trois clients d'Octo qui vont nous rejoindre pour nous partager leurs appels au terrain parce que les food trucks les pizzas japonaises les ceviche ria c'est sympa mais c'est pas la vraie vie. Mathieu je suis désolée mais non c'est pas la vraie vie. Donc ces trois clients ils sont dans trois secteurs trois domaines différents ils vont venir chacun nous raconter la transformation de ces secteurs la transformation de leur métier nous dire aussi ce qui fonctionne chez eux et ce qui fonctionne un petit peu moins bien l'innovation chacun il l'apporte il l'apporte à un niveau différent ils sont chacun des stades d'évolution d'expérimentation de maturité qui sont différents et avec eux on va voir comment on met en place une démarche d'innovation dans une organisation traditionnelle classique et puis on va avoir ça des premiers pas donc jusqu'à le passage à l'échelle voir carrément l'industrialisation de cette innovation avec notre troisième invité notre troisième client alors on va commencer ce retour d'expérience avec notre tout premier invité il s'agit de Philippe Bront qui vient du service public bonjour Philippe je vais prendre un micro bonjour bonjour et bienvenue alors Philippe toi tu es responsable du Lab Innovation dans une des DSI du ministère de l'Intérieur on entend parler des start-up d'état depuis maintenant déjà trois ans il y en a une soixantaine aujourd'hui qui existent alors une start-up d'état qu'est-ce que c'est une start-up d'état c'est une petite équipe autonome composée d'un fonctionnaire intrapreneur justement ce fonctionnaire il doit résoudre un problème un irritant soit qui nous touche pas nous tous mais citoyens soit et un petit accident au premier rang mais tout va bien soit qui touche un des fonctionnaires justement cette petite équipe elle travaille donc dans une démarche particulière d'innovation et vous au ministère de l'Intérieur vous avez lancé cette démarche-là il y a un an maintenant tout à fait on a repris en fait la méthode des start-up d'état je veux juste préciser parce qu'il y a plusieurs manières de faire des start-up là l'idée c'est de reprendre le fonctionnement et les idées des start-up privées mais pour les appliquer en interne donc c'est pas du partenariat de l'essai mage c'est vraiment la méthode qu'on reprend sur des personnes des agents du ministère de l'Intérieur donc le défi qu'on s'est lancé avec le directeur du système d'information c'est de mettre de l'innovation lancer l'innovation dans un ministère un ministère de l'Intérieur que vous connaissez vous avez sans doute eu affaire à lui parce que ses missions sont très larges et donc le défi était double c'était se lancer dans l'innovation des services publics et transformer les méthodes de la DSI voilà donc ça on s'est lancé en 2017 avec un hackathon qui a regroupé une dizaine d'équipes et sur ces 10 équipes on a sélectionné deux projets et on a monté le lab pour remplir la promesse de ce hackathon de concrétiser ces deux projets alors il y a deux idées qui sont sorties de ce hackathon en décembre dernier l'une a rapidement eu du succès le site a été mis en ligne l'été dernier il s'agit du site Histolec pour historique du véhicule est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui donc Histolec c'est alors je vais essayer de pitcher mais je ne suis pas l'entrepreneur donc lui il a plus de points que moi c'est un challenge donc Histolec c'est l'historique des véhicules donc pour la transaction lors d'un achat d'un véhicule d'occasion je vais monter enfin créer un climat de confiance entre l'acheteur et le vendeur donc là aussi on a cherché on a été sur le terrain on a orienté et on est arrivé à cette solution qui est le vendeur peut le prouver que ce qu'il raconte sur le véhicule est vrai et pour ça il s'appuie sur le ministère de l'intérieur qui met en transparence en fait l'ensemble des données de l'historique du véhicule combien il y a eu de propriétaires est-ce qu'il a eu des accidents s'il y a eu des accidents comment ils ont été réparés est-ce que l'espère est passé est-ce qu'il est volé gagé enfin voilà tout traditionnel ça c'était on l'a mis en ligne en juillet avec seulement les nouvelles plaques on l'a étendu à toutes les plaques donc on a fait progressivement et quand tu disais il a eu un succès en fait on n'a pas fait de communication au départ parce qu'on était en mode bêta et le mode bêta dans l'administration service public on doit être universel dès le départ donc il y a aussi cette culture à changer donc de ne pas être universel dès le départ et de ne pas attendre d'être universel avec la promesse de l'aide mais on va commencer et c'est le parisien qui a découvert le site qui était en ligne et là en une journée pendant les vacances de la Toussaint on est passé de 30 visites jour à 17 000 voilà joli oui parce que c'était les vacances ça aurait été mieux à notre moment et donc on avait commencé à industrialiser et on a pris toutes les décisions pour enfin on n'a pas les mêmes remontées de bugs quand on a 30 visites jour que 17 000 donc on a assumé les premiers bugs on a fait une décision collégiale enfin tout ce qu'on a raconté autour de l'intrapreneur on ne va pas prendre le risque de faire changer la plateforme tant pis on l'assume on verra plus tard voilà et on continue de faire progresser en mode produit là on le transfère à la DSI on va rajouter les contrôles techniques l'historique des contrôles techniques les kilométrages voilà c'est un produit qui vit et qui est en phase voilà vous pouvez l'utiliser et en ligne on va sur le site tout simplement on rentre son numéro de plaque alors c'est histovec.intérieur.gouv.fr j'ai de la pub aussi et c'est gratuit mais et on rentre son nom son prénom son numéro de plaque comme les autres il y a des concurrents enfin il y a des concurrents enfin il y a d'autres services sur le marché nous on a un secret supplémentaire pour donner justement ces informations du ministère c'est la date de naissance du titulaire qui est pas sur la carte grise et qui est connu que du propriétaire comme ça on sait que c'est le propriétaire qui est en train de faire la démarche donc maintenant si on voit des annonces sur le bon coin où on mentionne le rapport histovec quand on revend sa voiture d'occasion c'est gage du qualité c'est un gage de transparence au moins du vendeur aujourd'hui on a plus de 220 000 qui ont fait la démarche on a une note de 4,6 4,7 sur 5 de la part des utilisateurs on a un petit formulaire à la fin toujours pour mesurer capturer le retour terrain on a été voir le bon coin les garagistes on a fait aussi un peu de A-B testing du pauvre parce qu'on a pas forcément toutes les infrastructures on est dans nos data sauteurs on a pas toute la flexibilité d'internet ce qu'on a fait c'est on a mis en place avant on avait que les nouvelles plaques on a rajouté les anciennes plaques et on voulait tester savoir si le système fonctionnait à l'échelle donc ce qu'on a fait c'est on l'a mis en oeuvre on l'a caché avec un historique avec une combinaison de touches et on l'a fait fuité sur un forum de passionnés d'automobiles de collection pour que eux qui connaissent en fait ce qu'on met sur les cartes grises puissent tester notre service on a écouté le forum et puis quand il y avait plutôt beaucoup de remontées et que les gens étaient satisfaits on l'a ouvert à tout le monde voilà donc en fait c'est ces méthodes là ce que j'ai pas entendu en fait dans la méthode et qui me semble très important et voire même essentiel c'est l'infrastructure derrière c'est à dire que si j'ai toutes ces méthodes agiles et que j'ai pas mon SI mes serveurs enfin le truc basique l'IT de manière générale qui est aligné sur ces process et ces cycles je perds tout parce que si j'ai une DSI je suis pas vous avez des grands groupes une mise en preuve ça se fait pas en une semaine le temps de la semaine c'est la prise de rendez-vous avec les personnes qui vont monter la réunion pour mettre en production et c'est valable pour tous les grands groupes c'est pas que propre à l'administration et quand je suis dans une démarche d'innovation je mets un élément en place les nouvelles cartes corriger des bugs le référencement sur internet il me faut le feedback tout de suite pas 6 mois plus tard donc voilà c'est ce qui me semble le complément c'est qu'il faut vraiment cette infrastructure et ça c'est pas que propre à ce discours généralement on l'oublie et quand on s'en rend compte c'est peut-être un peu trop long Est-ce qu'il y a des choses justement que vous avez changé que vous faites différemment d'hier avec cette démarche d'innovation au ministère dans cette DSI dans laquelle tu es ? Justement tous ces outils-là pour raccourcir les temps sinon on n'arriverait pas à sortir le temps il est un peu surnaturel comme on l'explique comme ça on a fait le vacato en décembre 2017 en mars 2018 on montait le lab en juillet 2018 on mettait en ligne l'histoire première nation voilà c'est assez court donc il faut tout ce qu'il y a derrière on a optimisé on a appris on a monté les infrastructures ce qu'on fait différemment c'est d'aller sur le terrain donc on a été voir pour Histobec et les professionnels on a des start-up sur les candidats libres au permis de conduire qui est une situation un peu je pense que vous avez vu soit les bouchons sur le permis soit la presse c'est un peu compliqué en ce moment et donc aller sur le terrain à la rencontre des candidats on voit aussi les autres écoles mais ça fait partie du jeu donc c'est surtout ça qu'on fait différent comment est-ce qu'Octo t'accompagne vous accompagne dans toute cette démarche ? l'accompagnement il est sur ces méthodes justement qui ne sont pas innées et qui doivent s'accompagner dans la culture plus que dans la méthodologie et du coup Dominique qui est là qui nous accompagne a bien joué le jeu de choisir on a pris en fait on a pioché ce qui nous allait dans les méthodes agiles ce qui était compatible avec les équipes au niveau de maturité on n'a pas été très orthodoxe dans la méthode mais c'est ça qui fonctionne justement c'est ça qui marche qu'est-ce qui est encore en chantier ? qu'est-ce qui est un petit peu plus compliqué aujourd'hui ? alors aujourd'hui ce qui est encore en chantier c'est le transfert vers la DSI parce qu'on ne transfère pas le code source ça c'est pas compliqué de transférer et de mettre en TMA ce qu'on veut transférer c'est la méthode donc ça c'est encore en chantier et là on a lancé la nouvelle saison pour retrouver des idées donc il y a d'autres services qui vont arriver et le prochain gros chantier je pense que vous entendrez parler c'est la partie donc CandiLib qui pareil on a changé l'approche c'est les candidats qui ne sont pas dans des structures d'auto-école qui ne peuvent pas avoir de place en propre parce que d'habitude c'est les auto-écoles qui ont les places qui placent leurs élèves quand je ne suis pas dans une auto-école il me faut une place et le circuit dure quelques mois enfin plusieurs mois pour avoir une place et il est sous un système de convocation et ce système ne satisfait personne il est très lourd administrativement et pas confortable pour les usagers donc on l'a réinversé on propose les places les gens s'inscrivent et donc on est passé de 25 personnes convoquées 25% de personnes convoquées qui ne venaient pas parce qu'ils n'étaient pas prêts c'est à eux trouver la voiture c'est très compliqué à 3% 1% à 3% de personnes qui ne viennent pas quand ils s'inscrivent donc là on va généraliser ce Candilib c'est une fameuse application c'est ce qui est dans les tuyaux pour 2019 et 2020 on oppose souvent facilement fonctionnariat et entrepreneuriat assez facilement on dit ça ça ne va pas ensemble est-ce que tu dirais que vous avez réussi à les concilier ? non je dis c'est même pas concilier je pense que c'est il n'y a pas de différence les deux sont passionnés par ce qu'ils font par le solutionnisme oui mais en fait ils ont trouvé une situation qui ne leur satisfait pas qui est perfective ils ont trouvé une approche une solution ils attestent ils y croient et que je sois dans le privé ou dans le public ces entrepreneurs ont la même passion et s'ils ne l'ont pas que je sois dans le privé pour plein d'autres raisons économiques ou dans le public avec tout ce qui est complexe à faire bouger là aujourd'hui enfin c'est quand même les données du ministère de l'intérieur qu'on vous met à disposition sur internet c'est une petite révolution dans la culture quand même enfin voilà donc il faut de la conviction il faut y aller et en fait l'entrepreneur et celui qui lance une start-up ont cette passion et ont ça en commun donc il n'y a pas à les opposer c'est exactement la même culture il faut décomplexer les fonctionnaires et c'est ce que j'essaye de faire on parlait tout à l'heure un petit peu d'accompagner les entrepreneurs de leur donner de la reconnaissance est-ce que c'est quelque chose qui commence à naître un peu aussi au ministère de l'intérieur c'est ce qui s'est passé avec donc c'est Richard Viret qui est l'entrepreneur un agent du ministère de l'intérieur qui n'est pas du métier qui n'est pas de la DSR mais qui est un motard qui a acheté plusieurs motos qui a eu des suspicions sur certains véhicules et qui ne trouvait pas normal qu'on ne puisse pas avoir accès en transparence à ce que je vais acheter et surtout que derrière je mets ma vie en jeu si le véhicule est mal réparé il y a un réel danger et donc ce technicien qui a deux ans de la retraite s'est lancé dans cette aventure d'entrepreneur il a été valorisé en fin de carrière il est passé au ingénieur et on a valorisé toutes ces montées en compétences parce que c'est lui qui a monté le business model qui a été voir le pont coin qui a été voir la DSR il est largement dépassé de son métier original de technicien oui donc il y a de la valorisation là elle est opportuniste on ne l'a pas encore institutionnalisé c'est là où on travaille justement avec des primes comment on va faire pour le retour parce que si on ne prévoit pas le retour ce qui se passe dans d'autres start-up on ne l'a pas encore vécu grâce à cette valorisation mais c'est l'entrepreneur le risque c'est qu'il s'accroche en fait à son produit qu'il trouve toujours des choses à développer alors que non en fait l'idée n'est pas bonne ou on a atteint le but et c'est fini parce qu'il n'a pas envie de revenir à ce sujet parce qu'il n'a pas envie de revenir à ce poste d'origine il a envie de valoriser tout ce qu'il a fait et en plus il a des choses à valoriser même si ça n'a pas fonctionné et l'autre point c'était sur une des questions qui avaient été posées la conviction que j'ai c'est en fait dans ces étapes là à part le cuisinier génial qui était là je ne pense pas que ça soit les mêmes casquettes d'entrepreneurs et je ne pense pas que Richard Violet je parle pour lui j'espère qu'il n'en voudra pas je ne pense pas que Richard Violet il ait l'envie même la conviction d'aller jusqu'à monter le business européen de la carte de la carte grise il était à ce stade là après il a mûri en fait avec son produit mais il y a des moments ce n'est pas son truc de gérer des plans en marketing des budgets et donc il y a peut-être des relais et donc ça c'est ce qu'on va peut-être découvrir avec le temps mais il y a sans doute des relais à faire entre des personnes qui ont l'idée qui vont la développer et qui vont la mettre en production la faire mûrir et je ne pense pas que ça soit là il ne peut pas y avoir un seul accès merci beaucoup Philippe pour ce témoignage alors j'accueille maintenant notre second invité c'est Georges Hannès de Leroy Merlin bienvenue Georges installe-toi alors merci d'être parmi nous ce matin il vient de Lille en plus donc merci beaucoup toi tu es responsable d'organisation métier chez Leroy Merlin alors tout le monde connait Laurent Merlin géant du retail leader sur le secteur de bricolage en France plus de 140 magasins ouverts je commence tout de suite par un petit disclaimer on se connait puisqu'on a travaillé ensemble sur le projet dont tu vas nous parler exactement voilà juste avant de commencer tu vas d'entendre Philippe nous raconter sa démarche d'innovation au sein du service public est-ce que tu aurais une question une remarque moi j'avais une question c'est quoi ta plus grande fierté finalement dans ce que tu vis depuis un an au sein du lab d'innovation en fait la plus grande fierté c'est d'avoir réussi à créer cet environnement préservé pour que des agents puissent venir donner un sens au service public je pense que c'est un peu pareil dans les grands groupes j'ai l'expérience aussi dans le privé c'est de plus en plus rare ça change mais de garder le contact sur pourquoi je travaille pour qui je travaille et d'avoir pu monter une structure où je rencontre les vendeurs de voitures les personnes qui gèrent les places d'auto-école ceux qui passent le permis en fait ça c'est ma plus grande fierté c'est ce contexte là merci oui je veux que tu allumes le micro voilà parfait alors on passe à Leroy Merlin Georges alors ce fameux projet dont on parlait juste à l'instant sur lequel on a travaillé ensemble c'est la conception d'un nouveau magasin Leroy Merlin à l'appart un magasin Leroy Merlin qui est différent des autres alors qu'est-ce qu'il a de particulier alors c'est le premier magasin on va dire qui est centré client et centré collaborateur chez nous comme tu disais on en a 137 en France donc c'était le moment et c'est le premier magasin avec cette double casquette parce qu'historiquement Leroy Merlin géant du retail et historiquement ce qui a fait notre force c'est le produit on était reconnu pour ça et puis et puis le point de contact unique qui était le magasin et donc l'arrivée de nouveaux parcours l'arrivée du digital les besoins l'évolution des besoins de nos habitants ces dernières années ont énormément évolué et du coup ça met l'entreprise devant de vrais choix dire comment on arrive à sortir de ce carcan du produit comment on arrive à sortir du carcan quand je dis carcan c'est pas péjoratif mais c'est notre ADN du carcan des magasins et comment on revient à l'essence même de ce qu'on est c'est à dire au service de nos habitants au service des clients et donc c'est dans ce cadre qu'on nous a demandé de travailler sur alors tu dis magasin au départ on l'appelait même un lieu de vie parce que justement on ne voulait pas rester enfermé dans cette notion de magasin donc dans ce nouveau lieu qu'on a monté sur Paris et donc justement vous avez une carte blanche pour réfléchir à ce lieu de vie slash magasin ça ça a été ça a été vraiment fondamental ça a été primordial on a une carte blanche de notre DG qui nous a dit vous faites ce que vous voulez mais par contre vous ne m'ouvrez pas le 140ème magasin c'était là dessus ça a été vraiment une des conditions de réussite alors c'est assez c'est assez flippant quand on est une boîte de 25 000 collaborateurs comme on est nous où on est quand même sur une culture on fait partie de l'association famille Mulier donc il y a une culture du résultat qui est quand même assez forte quand tu as un DG qui te dit en gros ta carte blanche par contre tu ne m'ouvres pas le 140ème magasin c'est une vraie responsabilité surtout que la démarche moi j'ai commencé en faisant du benchmark du coup sur ce qui s'était fait en interne et l'ouverture de concepts en centre-ville c'est quelque chose qui touillait dans la boîte depuis 2010 alors justement tu peux nous pitcher rapidement le concept de Laurent Merin-Laparte alors le concept de Laurent Merin-Laparte c'est de répondre aux besoins des habitants du quartier du centre-ville et du quartier où on est c'est vraiment ça c'est à dire on est au coeur on veut être le référent de l'habitant au coeur de l'écosystème de tout ce qui est amélioration de son habitant et de son appartement globalement puisqu'on est sur du centre-ville donc on est sur sur des habitations très verticales ce qui est complètement à l'opposé de notre business model historique où on était plutôt encore une fois sans être péjoratif mais la bonne boîte à chaussures en banlieue avec un beau parking devant on adresse plutôt les familles les grandes maisons etc. alors un magasin de bricolage centré client qu'est-ce que ça donne qu'est-ce que je vais trouver à Leroy Merlin à l'appart que je ne trouverai pas en poussant la porte d'un autre Leroy Merlin plein de choses déjà ça donne des magasins beaucoup plus petits il faut savoir qu'un magasin traditionnel Leroy Merlin ça nous a autour de 8000 mètres carrés parce que pour rentrer toute l'offre il faut y avoir 8000 mètres carrés et donc là on est à 1850 donc il n'y a pas toute l'offre donc il n'y a pas toute l'offre et là ça rejoint à ce que tu disais tout à l'heure Mathieu le fait de décider de renoncer mais à partir du moment où on répond à un besoin client le besoin du client à l'intérieur de Paris sur les tondeuses il n'en a pas forcément besoin mais rien que ça ça peut paraître bête à dire mais pour prendre la décision de se dire il y a des pans entiers d'offres qu'on ne fera pas en tout cas qu'on ne fera pas en présentiel parce qu'après il y a l'extension de gamme via le digital etc. ça a été et tu l'as vécu alors ça a été vraiment une période de maturation qui a été importante et donc ce qu'on trouve surtout dans ce magasin et ça c'est une vraie différence vous ne trouverez pas des showrooms dans ce magasin vous trouverez des appartements c'est à dire vous avez trouvé dans 137 magasins des showrooms cuisine salle de bain le nom de sol qui seront identiques que vous voyez à Toulouse à Bordeaux à Marseille à Dulouze à Batignolles vous avez trouvé 4 appartements qui correspondent aux 4 cibles habitants qui nous ont répondu enfin sur lesquels on a eu grâce à toute une entrecèsse de customer discovery etc. qui sont finalement à l'image des besoins que nous ont exprimés ces habitants et donc c'est vraiment c'est plus que des showrooms c'est vraiment des vrais lieux de vie c'est des appartements qu'on a voulu recréer au détail près c'est plus que ce qu'on a enfin ce qu'on a l'habitude de voir par exemple chez Ikea qui fait relativement bien des ambiances mais qui sont des ambiances assez standardisées c'est 4 appartements qui sont vraiment dédiés à des personas typiques du 17ème si on avait fait ce magasin dans le 18ème dans le 10ème dans le 15ème sans doute je suis même convaincu aujourd'hui que les appartements en réalité différents et donc vous allez trouver sur 1850 m2 c'est un vrai investissement c'est plus de 450 m2 d'appartements qui sont représentatifs du besoin des habitants du 17ème et du quartier alors plusieurs mois avant l'ouverture de ce magasin tu as donc fait appel à nous à Octo plus précisément aux UX designers pourquoi faire appel à des designers pour un magasin de bricolage ? pour plein de raisons déjà la première c'est que la maturité de l'entreprise sur ces nouvelles méthodes n'était pas du tout pas du tout enfin on n'était pas du tout prêt c'est à dire nous alors chez Laura Merlin on a l'habitude de dire on est une boîte de dingue mais quand on parle d'agile quand on parle de disruptif alors c'est des mots qui sont très à la mode chez nous sauf que derrière on met tout et n'importe quoi et on met sur tout en gros c'est la fête du slip si je vous parlez des expressions et en fait quand on est un peu dans le sujet et tu le disais évidemment je se rends c'est des démarches qui sont très structurantes mais sur lesquelles il faut être très rigoureux et la rigueur et nous ça fait deux et donc j'avais besoin à un moment d'un intervenant extérieur qui vienne à un moment nous donner de la méthode et nous bousculer sur les certitudes qu'on pouvait avoir et sur les convictions qu'on pouvait avoir ça c'était la première raison la deuxième raison c'était aussi une assurance vis-à-vis de la team qui travaillait sur le sujet pour dérisquer l'ouverture alors deux options enfin à deux niveaux dérisquer ce qu'on allait mettre en oeuvre vis-à-vis de la team on avait quand même le mandat du DG donc il ne fallait pas faire n'importe quoi et puis dérisquer aussi au niveau de la direction parce qu'encore une fois les premières études sur ce nouveau concept chez nous elle est appelée 2010 et on voyait bien que ça touillait depuis maintenant neuf ans enfin sept ans quand on a été missionné et que l'entreprise ne savait pas par quel bout le prendre donc il fallait aussi rassurer nos dirigeants sur le fait que derrière l'agile derrière le test and learn derrière le customer discovery il y avait des choses qui étaient timées il y avait des choses qui étaient rigoureuses et donc on avançait petit à petit pour ouvrir une V0 de ce qui serait un nouveau concept qu'est-ce que ça vous a apporté alors maintenant avec le recul de travailler avec des designers comme j'ai dit tout à l'heure la vision du client et ça c'est quand même fondamental quand on fait du retail et qu'on perd cette vision pour plein de raisons mais de se remettre centré vis-à-vis du client ça a été fondamental et surtout ça nous a également permis de se dire dans nos métiers il n'y a pas de culture en tout cas il n'y a pas de parcours client qui soit fluide si le parcours des collaborateurs ne l'est pas et donc il y a bien une symétrie des attentions qu'on avait encore une fois en tête sauf qu'on n'arrivait pas forcément à mettre en exergue ou à mettre en relation en parallèle et donc on ne pouvait pas offrir une vraie expérience ou une expérience différenciante à nos clients si on n'était pas en capacité d'offrir cette expérience à nos collaborateurs et ça c'était aussi assez nouveau chez nous et la deuxième chose que ça nous a apporté on en a souvent échangé vraiment sur l'importance de la zone d'action et la zone de responsabilité c'est à dire qu'à un moment aujourd'hui dans nos organisations est-ce que ta zone de responsabilité elle est bien en adéquation avec ta zone d'action c'est à dire à ce qu'on ne te demande pas de faire des choses et finalement tu n'as pas les moyens de le faire pour plein de bonnes raisons et ça permet aussi enfin je trouve que ça a vraiment permis de remettre ça au centre de nos préoccupations vous avez aussi modifié la manière de recruter les collaborateurs de ce magasin il y a 35 collaborateurs quand même à Laurent Marain-Laparte à Batignolle oui ça ça a été ben voilà quand on fait on a utilisé beaucoup d'outils parmi lesquels le blueprint alors je ne sais pas si vous le connaissez tous le blueprint est un outil formidable que je vous conseille en tout cas dans nos métiers c'est un outil assez extraordinaire ça permet vraiment de partir du parcours qu'on a imaginé pour nos habitants de mettre toutes les interactions que ce parcours signifie enfin vient impacter et donc derrière en parallèle comme je vous le disais de mettre le parcours collaborateur qui doit être vécu pour faire vivre ce parcours habitant et donc du coup c'était important pour nous de se dire à partir de ce parcours il y a forcément des impacts dans la manière de recruter parce qu'on va chercher tu le disais tout à l'heure Mathieu pas forcément des compétences mais plus un savoir-être plus des manières de faire donc par exemple nos process de recrutement on a fait du customer discovery c'est à dire qu'on les envoyait une demi-heure donc on faisait des demi-journées et dedans on les envoyait une demi-heure avec une question c'est à dire tu vas aller demander aux gens à côté de la gare du nord s'ils ont fait des travaux de rénovation chez eux les douze derniers mois et si c'est le cas tu vas leur demander de te raconter leur histoire c'est pas des questions c'est aussi pareil dans la mission d'un discovery vous êtes en question ouverte on parle ce matin du storytelling c'est vraiment ça de demander aux gens qui vous racontent leur histoire et voilà et donc ça c'est des choses qui étaient pour nous inconcevables pour les candidats aussi ça peut être un peu inconcevable ça s'est déjà passé mais globalement il y a des gens qui se révèlent il y a vraiment des gens qui sur cet aspect là se sont complètement révélés on se dit demain ils vont être confrontés à des gens des gens qui vont venir à l'appart aujourd'hui ils viennent chercher des choses que ne viennent pas chercher nos clients habitués de chez le roi merlin et donc on avait besoin d'avoir des personnes qui sont en capacité d'aller leur demander c'est quoi votre histoire racontez-moi ce dont vous avez besoin et moi derrière je vous dirais par rapport à votre besoin quelle est la solution si je l'ai et si je ne l'ai pas je vous dirai que je ne l'ai pas et je vous orienterai potentiellement vers un le roi merlin on va dire plus classique ou ailleurs parce que ça aussi on ne peut pas répondre à tous les besoins donc à partir d'une cible clairement établie on a des personnages qui sont définis ça aide aussi donc voilà donc c'est tout ça donc sur le recrutement et puis la deuxième chose pour faire le lien le blueprint nous a vraiment permis de valider dans l'organisation du lieu du magasin vraiment de s'assurer que la zone de responsabilité et la zone d'action de chacun était la plus homogène possible et que s'il y avait des zones pour plein de raisons qu'on ne pouvait pas complètement calquer il fallait absolument trouver un moyen en tout cas mettre en oeuvre soit des instances de coordination soit des choses qui fassent que les gens se parlent et qu'ils s'écoutent et qu'ils se comprennent Alors l'appart a ouvert il y a 4 mois maintenant donc en 17ème on l'a dit donc ça fait 4 mois que ce magasin prototype est ouvert quel est le bilan comment ça se passe 4 mois après ? Alors tu dis quelque chose d'intéressant effectivement ça fait 4 mois qu'on prototype et c'est une vraie volonté du DG il passe une fois par mois et pour lui l'appart c'est le labo d'innovation Laurent Laren c'est à dire il dit en gros tout ce qui fonctionnera ici potentiellement s'escalable à l'échelle des 137 magasins alors que l'inverse n'est pas forcément vrai et donc ça pareil c'est important donc il y a plein de choses on a déjà itéré plusieurs choses parce que tout ce qu'on a fait c'était malgré toute la méthode ça reste du théorique et c'est vrai que dérisquer ou tester un parcours d'achat tester une vente quand vous êtes sur des métiers comme les nôtres où on peut vous accompagner de la conception de la cuisine à sa peau à la pause chez vous tester tout ça avant l'ouverture du magasin c'est compliqué donc le parcours en fait on l'a mis en eau c'est vraiment une expression que j'aime beaucoup on l'a mis en eau le 21 février janvier le 21 janvier le 21 janvier quand le magasin a ouvert et donc on s'est forcé nous vraiment de pitcher et d'évangéliser l'entreprise sur ce fait qu'on était sur une V0 que c'était pas c'était vraiment une V0 de quelque chose c'était sûrement pas un modèle qui était abouti et qui aurait une V1 une V1.1 une V1.2 etc. donc ce qui fonctionne beaucoup c'est le fait tout le monde ressent et ça c'est quelque chose d'unanime que ce soit les professionnels mais également nos habitants et c'est sans doute le plus important ils arrivent dans un lieu qui est atypique et ils se sentent chez eux les ventes se font au niveau des appartements enfin il y a quelque chose qui se passe dans cet espace dans cet espace de 450 m² qui fait vraiment aujourd'hui la différence et après la deuxième chose c'est qu'il y a il y a une vraie il y a une vraie relation entre les clients et nos collaborateurs qu'on ne trouve pas ailleurs aujourd'hui dans un magasin je dirais que maintenant le magasin arrive à rester en mode test and learn malgré le fait qu'il est dans l'entreprise aujourd'hui c'est une donne de limite c'est très compliqué le directeur du magasin Pierre dit souvent j'ai l'impression d'être une barque et le problème c'est que j'ai un moteur de pas de mots donc c'est aujourd'hui d'être ancré dans le magasin en fait quand on est sur des tests and learn et donc qu'on vient adresser un problème adresser un irritant le régler on s'aperçoit quand même aujourd'hui que beaucoup de nos irritants ils ne sont pas liés à notre concept en tant que tel mais ils sont liés au fait qu'on est arrimé à une technostructure comme certains l'appellent chez nous et c'est compliqué parce que nos priorités vu qu'on est un labo quand tu demandes un dev quand tu demandes il y a 138 magasins qu'il faut faire tourner enfin on fait quasiment 7 milliards d'euros de chiffre nous on va faire quelques dizaines de millions à l'appart donc allez voir les financiers allez voir la direction info allez voir le market et dire nous on a besoin de ça parce que ça c'est un vrai irritant pour nos collaborateurs et ça c'est un vrai besoin client ok alors t'es gentil mais t'en as 138 qui eux la nécessité de ça globalement dans le concept global de l'élève donc ça c'est compliqué il y a une vraie volonté des équipes donc ça oblige à être très ingénieux à avoir des espaces de contournement à créer des chicanes mais il est sûr qu'aujourd'hui c'est une je dirais que cette phase de test à l'huile tient par la volonté des équipes tient par le fait qu'on est soutenu par le DG mais clairement si on avait été on en parlait tout à l'heure mais je pense que si on avait été extrait ne serait-ce que d'ABU c'est-à-dire que la question s'est posée au départ est-ce qu'on restait le Roi Merlin ou est-ce qu'on était sorti du sujet la décision a été prise de rester le Roi Merlin pour plein de raisons et aujourd'hui c'est clairement en tout cas ça demande plus d'énergie pour rester en test and learn et pour pouvoir piloter c'est ça qui pèse oui c'est ça clairement merci beaucoup Georges pour ce témoignage et on accueille maintenant notre troisième invité David de Grange de Forestia je te laisse entrer bonjour David merci d'être là bonjour alors avec ton jour d'univers Forestia c'est un équipementier automobile français qui fait tout ce qui se trouve dans l'habitacle de la voiture en fait donc les sièges les panneaux de porte le tableau de bord l'électronique embarquée c'est vraiment normal on passe de l'intérieur de l'habitat et on passe de l'intérieur du véhicule on vous suit alors juste avant de commencer est-ce que tu aurais une question justement pour Georges ou pour Philippe dont tu as entendu les témoignages moi j'ai une question pour les deux en fait parce qu'on a tendance de dire que la meilleure innovation c'est la prochaine donc what next nous enfin la prochaine innovation je dirais elle est plus au niveau interne on parlait ce matin d'évangéliser de faire changer les postures les mindsets moi je dis souvent dans la boîte il y a deux défis il y a un défi technologique et il y a un défi de posture le défi technologique j'ai la chance je touche du bois on est dans une boîte qui se porte très bien on mettra les moyens on trouvera les compétences et ça va le faire c'est compliqué mais ça va le faire la vraie innovation dans notre boîte qu'on doit adresser c'est le changement de mindset de toute la strata managériale de redonner du sens au middle management parce qu'on est en train vraiment de les faire pivoter sur toutes ces notions de lâcher prise de droit à l'erreur de répéter n'est pas recommencer tout ça c'est quelque chose qui est dans les têtes alors moi j'ai l'habitude de dire il faut maintenant qu'on fasse des sens au niveau des tripes et ça si on y arrive ce serait une sacrée innovation dans une boîte de 25 000 personnes rien à ajouter j'en parlais avec le transfert d'une des start-up mais c'est une toute petite graine le vrai défi il est surtout au niveau du middle management qu'on n'accompagne pas assez on parle des talents de ceux qui font on parle du top qui décide et qui a la vision et le middle management qui on a demandé une manière de travailler du jour au lendemain on leur demande exactement le contraire et on ne les affecte pas donc il y a un peu de sujets à ce que je vois alors David donc chez Foressia toi tu pilotes le cockpit du futur alors tu vas nous en dire un petit peu plus parce que c'est intriguant quand même parce que l'innovation chez vous c'est l'histoire ancienne ça fait plus de deux ans maintenant ça fait plus de deux ans on a commencé en fait effectivement cette initiative il y a deux ans et demi avec le conseil avec le comité exécutif l'idée c'est vous le savez dans l'automobile on vit une disruption une transformation on vit quelque chose de fort c'est à dire qu'on a des grandes tendances qui nous perturbent ou qui viennent moi j'ai plutôt de ton offence à dire que c'est des grosses opportunités de business donc ça c'est le débat mais par contre qui sont le véhicule autonome le véhicule connecté les nouvelles motorisations que ça soit de l'hybride du mâle hybride de l'électrification de l'hydrogène etc et également toutes ces plateformes de mobilité partagée car sharing ride sharing peer-to-peer enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans maintenant on est plus au début il y a de nouveaux modes aussi on a des buzzwords chez Octo nous on parle de mobilité maintenant c'est important on est des fournisseurs des providers of mobility ça c'est vraiment c'est classe ça pose tout de suite donc ça c'est vraiment le vrai sujet effectivement en plus de ça donc ces fortes tendances technos on a aussi des tendances sociétales qui viennent un peu s'accélérer dans mon sociétal l'autobus c'est quand même un business assez médial pour ceux qui sont dans l'auto vous connaissez les chiffres pour ceux qui ne le sont pas on fabrique à peu près 100 millions de voitures par an sur la terre il y a à peu près 1 milliard de 100 millions de voitures sur terre et avec une durée de vie d'environ 10 ans les chiffres sont faux mais l'ordre de vendeur est bon quoi donc ça vous donne à peu près le temps de renouvellement du parc et quand effectivement on prend des décisions pour faire évoluer que ça soit en termes d'environnement ça prend un peu de temps donc ça c'est un sujet et il y a cette tendance sociétale qui évolue aussi en disant qu'on a une population qui vieille l'espérance de vie en France en les années 60 c'était 60 ans aujourd'hui c'est 84 années et dans le monde en abriche c'est à peu près 80 ans donc si on continue comme ça vous imaginez on va à peu près mettre plus d'un milliard de personnes de plus de 65 ans en 2030 après on a une nouvelle génération qui arrive et qui est de moins en moins focalisée sur la voiture en termes d'image statutaire etc plus qui a besoin de mobilité qui est multimodal qui utilise les différents sujets et qui a un rapport qui est prêt à partager qui est dans l'économie qui partage donc notion de l'archif au niveau de sa voiture qui est un peu différente et puis on a des clients qui sont aussi très on parle du consommateur le consommateur il est mondial et il y a 60% de la population qui est dans l'Asie aujourd'hui donc le premier marché automobile mondial c'est l'Asie 15 millions de voitures fabriquées en Europe 17 millions en US 35 millions en Chine donc on est en Asie c'est donc effectivement nous on a des consommateurs on ne peut plus avoir quand on parle d'expérience c'est un peu des débats qu'on a avec Mathieu assez souvent quand on parle d'expérience d'être user-centric il faut avoir une démarche globale il faut être aussi ancré localement il faut savoir ce que va vouloir un consommateur chinois et quand vous allez parler de consommateur chinois c'est à quel niveau c'est le consommateur chinois de la Tier 1 de Shanghai qui est encore différent de celui de Wuhan qui est en différent de Cheikh Du et celui pareil quand vous allez aux US le Californien qui va être content d'avoir sa Tesla son modèle électrique c'est pas le parce qu'effectivement la voiture qui est le plus ennuée aux US c'est quand même le F-150 qui est un pick-up truck avec un V8 pour le 1000S donc bon il faut aussi s'ancrer localement donc la démarche globale est importante et puis effectivement cette notion de digital d'avoir effectivement cette facilité là donc on s'est dit il faut qu'on crée quelque chose et de plus en plus il y a un chiffre qui se passe vers l'intérieur 500 heures par an à peu près en moyenne dans notre véhicule donc on se dit nous il faudrait ici on est le fournisseur le seul équipement immondial à avoir gardé les sièges le tableau de bord les panneaux de porte les consoles l'intérieur l'électronique embarquée on a peut-être une carte à jouer donc ça serait pas mal d'avoir une démarche qui soit beaucoup plus holistique d'amener et de créer cette fois-ci des expériences carrément pourquoi pas vous savez quoi en fait quand on dit ce qui est intéressant je suis toujours le temps de se dire c'est quand on fait un produit ça a un coût quand vous avez vu une expérience ça va être pris donc on se dit potentiellement il y a quelque chose à développer c'est offert c'est cadeau elle était belle donc tout ça ça bouscule le business model ça bouscule le business model les temps de cycle dans l'automobile pareil moi j'aime bien vous parler en termes de chiffres on lance un avant-projet de véhicules année 1 donc il y a un avant-projet qui est fait il y a un an de cotation sur ce projet là dans lequel on va bombarder les fournisseurs donc les constructeurs vont voir et après il y a trois ans de développement d'accord et après il y a sept ans de vie série sur une véhicule donc vous avez à peu près un temps de cycle de dix ans l'innovation étant en avance de phase si vous partez dans un processus d'innovation où vous lancez une innovation vous attendez de la valider parce que malgré tout nous on a quand même des produits qui sont en sécurité qui nécessitent un long temps de validation si vous devez la valider le faire en chambre commencer à la valider avant d'aller voir vos clients vous pouvez éventuellement avoir une chance de choper une RFQ qui va vous permettre de le mettre sur le marché c'est mort maintenant enfin c'est pas possible enfin c'est toujours possible mais ça va prendre beaucoup 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 de temps et le go to market va être beaucoup trop long et donc pour aller plus vite vous avez choisi de monter une digital service factory alors DSF alors on a monté ça entre autres pour nous aider sur cette partie du futur c'est à dire vraiment de vouloir créer des nouvelles expériences à bord alors que ça soit au travers du hardware du software et effectivement on s'est dit on a besoin d'aller vite en termes de développement on n'était pas une software compagnie on tend à essayer de le devenir de plus en plus on a maintenant 3000 développeurs chez nous sur 123 000 salariés et effectivement on s'est dit il nous faut une zone de développement on est capable d'aller en mode agile très très vite de développer et sortir des produits sortir des produits qui vont avoir un succès ou pas mais capable de alors le fail fast etc mais au moins capable de les casser très très vite et éviter de dépenser trop d'argent dans quelque chose dans lequel on va on va s'entêter à se dire il faut qu'on arrive à valider et finalement il y a quelque chose alors comment ça fonctionne justement dans cette DSF qui est situé dans les locaux d'Octo à Paris et une trentaine de personnes qui travaillent on vous héberge comment ça se passe l'innovation à l'échelle et justement ce système de tuer très vite ou de lancer des expérimentations alors ce qu'on fait c'est qu'on a véritablement et j'ai reconnu un slide c'est qu'il n'est pas si fictif que ça c'était la pizza japonaise non ? non 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 j'ai vu mes guidelines sur les différents objectifs qu'on a donnés au système effectivement c'est ça on a du feeling donc effectivement l'objectif qu'on a donné il faut être assez clair on est dans l'automobile un sou c'est un sou donc on gagne modestement notre vie on n'est pas dans le conseil par contre nous on a besoin des faits d'échelle pour pouvoir la gagner un peu mieux donc ce qu'on s'est dit c'est qu'on a besoin d'avoir un objectif fin d'année moi j'ai besoin d'avoir 15 services connectés à l'intérieur du véhicule développés développés en MVP qui soit suffisamment sec pour aller voir des clients et aller commencer à vendre j'ai pas besoin d'avoir un produit qui soit à 80% à 100% validé pour aller commencer à tester mon marché et aller choper des contrats j'ai un objectif je leur ai dit on a donné l'objectif de trouver deux clients et qu'on commence à vendre on s'est mis en mode start-up mais dans un mode vraiment développement c'est à dire que je fure mon idée je sors MVP et en plus j'ai un premier contrat parce que c'est bien d'avoir un MVP mais derrière ce qui va nous faire manger j'ai envie de dire c'est d'avoir un client qui va me aider donc c'est vraiment c'est l'objectif qu'on s'est donné sur l'année et effectivement on a classé le sujet donc à la fois avec des designers UX on travaille avec des gens de Fjord avec des gens de chez nous également on a monté notre propre système UX et je pense que je pense qu'il n'y a pas de vérité je pense que c'est vraiment le côté d'être ensemble et de foisonner là-dessus et pour sortir 15 services je pense qu'on a fioulé combien ? 70 ? on est déjà à 80 services qui sont proposés 80 services tous les 15 jours après derrière on se met un peu en mode j'ai envie de dire militaire mais il faut qu'on s'installe à une certaine discipline donc il faut qu'il y ait un engagement du top management donc moi je remporte au DG du groupe et de la même façon j'ai un peu le blessing pour ça et qu'on fasse d'une façon militaire tous les 15 jours ce qu'on appelle notre investissement de comité qu'on a ce matin midi d'ailleurs comité d'investissement comité d'investissement et donc effectivement on est trois ventures capitalistes donc moi j'en fais partie ce que je fais donc il faut bien que je vois ce qui se passe et effectivement les gens présents donc on a des petites équipes qui sont les tripartiques donc pour répondre à la question d'adam tout à l'heure je pense qu'effectivement il faut qu'il y ait dans ces petites équipes au niveau des innovateurs un chef de projet quelqu'un qui a plus une animation j'ai envie de dire personne n'est multimétier mais quand même qui a une carte j'ai envie de dire engageante et qui est capable de pitcher et qui est capable de comprendre quelle va être la synthèse à faire un designer un business man ou quelqu'un qui va nous faire un business plan et qui va nous sortir quelque chose et qui va vouloir amener le crédit un petit peu financier du sujet et quelqu'un de technique qui va porter le sujet donc ils ont on en passe combien c'est après 7 7 de l'expérimentation au FBP et on a 10 nouvelles idées et 10 nouvelles idées donc ils ont 5 minutes pour nous convaincer 10 équipes 5 minutes par équipe 10 minutes 5 minutes 10 équipes ils ont 5 minutes ils présentent leur sujet ils se disent voilà voilà l'idée voilà à peu près les clients qu'on va les toucher voilà le business model qui est associé et voilà potentiellement le marché qui va sortir par rapport à ça moi j'ai 5 cartes la première carte qui est MVP on y va donc là je mets des financements et on développe et on part en développement et c'est parti deuxième carte ce qu'on appelle lean donc lean on se dit écoutez c'est pas mal il y a quelque chose par contre on vous donne un crédit supplémentaire de 15 jours vous avez 15 jours pour aller augmenter votre pour aller améliorer votre copie donc expérimenter un peu plus alors expérimenter sur le terrain être prototyper ou améliorer votre business plan genre vous vous présentez un truc il y a un retour sur investissement sur 5 ans ça ne va pas moi je veux que vous veniez sur quelque chose sur 3 ans vous regardez si c'est possible trouver une autre ça peut être également financier c'est pas simplement que le retour client le retour client peut être très bon mais si derrière je préfère mettre mon argent à la banque que le mettre dans ce sujet là c'est pas intéressant c'est parce que je recherche vous connaissez les taux de retour délivré en ce moment donc après derrière le troisième sujet c'est on le tue désolé sympa vous avez bien bossé on vous remercie d'ailleurs et malheureusement ça le ferait pas moi je crois pas on est trois on est trois je suis pas tout seul la fumée blanche elle sort pas on est justement on est trois d'investisseurs on dit non là dessus ça marche pas on l'arrête il y a une quatrième carte qui est la carte plus tard on dit que l'idée est bonne on sent que soit le marché n'est pas mature soit le business model n'est pas suffisamment sexy donc on le met de côté on n'allume pas l'idée parce que l'idée elle est smart on la met de côté et on y reviendra une prochaine fois on la met au frigo on la met au frigo exactement et il y a la cinquième idée la cinquième carte pardon qui est la carte showcase en disant voilà il n'y a pas de marché pour l'instant il n'y a pas de marché l'idée elle est super cool vraiment il y a un wow effect qui est exceptionnel il n'y a même pas de client potentiellement donc on va se la garder quand même et on va la mettre dans un j'ai envie de dire au CES voilà dans un événement voilà on la met dans un event et nous notre beau événement d'innovation c'est le CES donc on se dit allez on la met sur un démonstrateur au CES il y aura le wow effect on va voir ce que ça va donner auprès des clients et si ça marche après moi on le lancera voilà comment on fonctionne alors qu'est-ce que cette démarche vous a apporté chez le pourrissien qu'est-ce que ça a changé de travailler de cette manière de travailler de cette manière ça a donné l'opportunité d'aller plus vite c'est-à-dire de vraiment d'accélérer le vrai moteur chez nous c'est qu'il faut qu'on accélère parce qu'au bout d'un moment on peut s'imaginer moi je suis ingénieur mécanique on fait les cycles en V on a les synthèses etc tout ce que vous voulez d'un moment c'est plus de la bonne vitesse donc ce qu'il faut c'est qu'on puisse accélérer sortir et dans l'accélération c'est pas simplement l'accélération parce que nous je pense que c'est surtout l'accélération du go to market il faut qu'on arrive à monétiser nos idées l'innovation qui sort simplement du lab et qui est la super idée géniale mais on ne le vend pas il y a pas de business on ne fait pas de connu en veille ça ne marche pas donc il faut qu'on arrive à trouver le moyen de dire on a un go to market rapide on a trouvé un client et ça c'est une success story qui est hyper importante donc vous avez maintenant une prise de décision qui est plus rapide plus facile un go no go qui est efficace nous on fait nos plans stratégiques sur 5 ans on valide nos plans stratégiques sur 5 ans pour évoluer tous les ans et puis après évidemment le marché est changeant c'est parce que la politique américaine avec la Chine va jouer quand c'est nos deux marchés donc forcément il y a plein d'implications qui sont importantes mais malgré tout on essaie d'avoir une vision sur 5 ans qu'on révise tous les ans et on se dit maintenant vous avez un budget donc il faut à un moment donné si on veut y aller il ne faut pas faire de la com sur l'innovation pour ça je pense qu'on est assez clair avec le CEO et les banques du Comex on met de l'argent parce que c'est justement il faut à un moment donné investir et sérieusement pour pouvoir délivrer sinon c'est de la com et vous faites des choses donc voilà ça c'est le premier point il faut donner les moyens aux équipes il faut donner les moyens à vos équipes de pouvoir j'ai envie de dire ça c'est un conseil que tu donnerais à des entreprises qui veulent se lancer dans l'innovation il faut y aller vraiment il faut y aller il faut pas y aller à moitié et après derrière il faut y aller dans la mesure de ses moyens mais il faut se donner les moyens ça c'est important donner les moyens donner de l'autonomie aux gens c'est à dire que les gens que vous avez si vous nommez un gars innovateur ou j'en ai dit c'est vous qui allez porter la démarche il faut le responsabiliser tu dis mon gars t'as le budget par contre t'es autonome mais t'es responsable et donc le mettre en position alors l'intrapreneur il faut le sortir il faut rentrer pour moi c'est un peu de la flûte le vrai sujet c'est vraiment donner de l'argent à quelqu'un lui donner de la responsabilité de l'autonomie et lui dire non tu n'es pas et voilà et puis ça c'est c'est assez c'est assez basique et c'est un vrai métier d'entrepreneur et là ça fonctionne bien avec les petites équipes autonomes ? ça fonctionne pas mal ça fonctionne plutôt pas mal elles sont contentes de venir pitcher cet après-midi elles sont alors effectivement moi j'ai toujours ma posture un peu froide parce que je ne suis pas impliqué justement je ne veux pas je n'ai pas d'émotion par contre ce que je leur demande et c'est ça qui est important c'est qu'elles mettent de l'émotion c'est à dire que ce qui est important et c'est là la difficulté moi c'est ce que je reproche et les reproches qu'on leur fait c'est de se dire les gars quand vous présentez votre idée attendez pas que nous on dise qu'on est simplement le bono etc dites nous vous nous conseillez quoi on y croit si c'était votre argent vous le mettez dessus ou pas et c'est ça qu'on a besoin c'est à dire qu'à un moment donné il faut qu'il y ait en plus de l'émotion donc c'est l'empathie qui est important des gens je pense que c'est au delà du pitch et je pense qu'on n'est pas clairement les français pour ça les américains sont nés comme ça ont une capacité à pitcher qui est beaucoup plus fort donc là il y a un petit message c'est dommage c'est le ministère de l'intérieur pas celui d'éducation mais c'est vraiment je pense qu'il faut développer ça et ça c'est important qui donne de l'émotion qui nous dit écoutez on a bossé 15 jours et ça c'est un mal on a du mal on a toujours peur de shooter le messager on a du mal à dire on a bossé et notre idée finalement elle est pas si mal bon ok il n'y a pas de marché c'est bien la position d'avoir le côté de Mathieu super les gars mais non on va pas le faire donc pour que ça fonctionne il faut se mettre dans une démarche de start-up d'autonomie etc est-ce qu'il faut aussi se faire accompagner ? ah oui je vais pas dire non en même temps non non écoute c'est droit non non mais je pense qu'en plus au delà de ça au delà du fait de se dire est-ce qu'il faut se faire accompagner simplement pour se faire accompagner non il faut moi je pense je suis plus convaincu au delà de l'accompagnement parce qu'on travaille avec vous mais on travaille avec avec Fjord on travaille avec Accenture on travaille avec c'est nous aussi oui je sais non mais là on intègre Microsoft on intègre on intègre nos partenaires c'est des gens plus de ça dans la démarche il y a tout l'écosystème qu'on a créé autour de nos différents partenariats et ça je trouve ça super motivant parce qu'on se challenge on crée une équipe on n'est pas simplement en chambre avec la ligne hiérarchie qui peut exister on peut se dire les choses on se challenge vous avez vous la vision d'autres clients vous avez une autre vision du marché vous avez une autre vision du j'ai envie de dire ce qui peut se passer des utilisateurs on a un service UX et c'est bien confronté aussi avec d'autres designers qui ont une autre approche donc non je pense que ça de toute façon ça crée la valeur alors pour demain quels sont les challenges dans une logique de start-up justement où est-ce que vous en êtes ? là c'est maintenant le go-to-market nous c'est aujourd'hui les services il faut qu'ils soient prêts d'ailleurs Mathieu ils ne sont pas encore chauds donc c'est vraiment sortir c'est go-to-market maintenant c'est aller chauffer les clients donc on est dans la démarche de la partie Salesforce donc pas la compagnie nous l'effort de vente qu'on va faire pour aller chercher les clients donc là maintenant on est en train de draguer nos clients commencer à présenter notre offre de produit notre offre de service connecté et de service connecté associé à la voiture et voilà c'est de closer un deal avant la fin de la fin de l'année est-ce qu'on peut avoir un petit exemple dans des services ou c'est top secret ? ben non il faudra acheter une voiture non 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 il y a plein alors il y a pas mal d'idées enfin il y a des idées vous allez me dire je vais faire un petit sondage parce que les gens sont venus avec une idée d'un service connecté qui est le contrôle parental qui me sont fait l'électronique alors qu'on se dit ben ça ça serait pas mal de dire moi je prête ma voiture elle va être la clé va être dématérialisée donc je prête la voiture à mon fils qui vient d'avoir son permis ben je voulais lui limiter en fait je vais lui mettre un limiteur donc je vais lui dire ben voilà je vais être limité à tant de kilomètres heure en plus je vais avoir un petit retour sur mon smartphone de ton utilisation mais par contre on va le gamifier ah bah oui on va le gamifier oui on va le gamifier c'est à dire on va lui dire écoute ça tombe bien si t'as respecté j'ai envie de dire la limitation de vitesse si t'as pas fait n'importe quoi si t'as été en frère tout ça ton argent de poche va monter est-ce que c'est un service que les parents sont prêts à acheter on a fait le lean je vous dirais pas dans les 5 catégories dans lesquelles elle est tombée oui si tu n'as pas hyper bien pitié non non mais parce qu'on l'a tué non mais voilà non il y a ces services là tous nos services sont centrés autour de 5 4 thématiques la première thématique qui est le confort à bord donc de plus en plus on a besoin d'avoir et notamment il y a un service qui va s'appeler la penne à coach qui est en fait pour aider les gens à dormir et à faire une petite sieste dans son véhicule et notamment qu'est-ce qu'on a vu quand on est allé voir les utilisateurs les professionnels les chauffeurs taxi il faut savoir qu'un chauffeur taxi il attend 2 heures à Roissy donc son véhicule est-ce qu'il est équipé pour pouvoir faire une sieste correctement est-ce qu'il est équipé donc nous on fait des sièges en même position comment on arrive à avoir un espèce de coaching pour justement gérer ces sommets courts donc on a aussi un app de facteur humain qui travaille là-dessus donc on a ce type de service de confort et bien-être à bord il y a un autre service qui est au niveau de la sécurité ça c'est une autre thématique sur la sécurité il y a une grosse thématique sur la partie on va dire expérience augmentée à l'intérieur de son véhicule notamment au niveau du son et au niveau du jeu vous pouvez imaginer qu'on va transformer la voiture en arcade machine donc on a des services qui vont jouer effectivement sur la façon d'augmenter l'expérience à la fois acoustique à la fois de jeu et également de travail à bord du véhicule et la dernière qui va être qui sont puissants des services qui sont plus add-on qui sont pas dans notre corps de business parce qu'on s'autorise ça aussi on a fait les premières bases qui sont liées à notre hardware c'est-à-dire on a transformé nos hardware en smart product et maintenant en service connecté et là maintenant on s'autorise à aller un petit peu en dehors et faire des services qui sont complètement en dehors de ce qu'il faudrait servir aujourd'hui d'accord merci beaucoup David pour ce témoignage merci on va nous passer juste aux questions du public peut-être que Jean-Philippe vous avez vous une question l'un de vous deux une question pour David en fait j'en ai une enfin j'en ai pas parlé mais il y a le process de prise de décision qui est compliqué pour toutes les innovations est-ce que le modèle de venture capitaliste que vous avez mis en place donc avec trois partenaires il y a vous Octo et Accenture et Accenture ils donnent vraiment des sous chaque coup alors c'est des faux sous que vous leur distribuez à ses partenaires ou est-ce qu'ils sont vraiment investisseurs et est-ce que ça ça permet de réduire et d'avoir une vraie décision à la fin sur les projets et sur l'ensemble du groupe non 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 c'est de la vraie monnaie vous avez un retour et de la monnaie d'Accenture et son partenaire financier oui 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 mais n'oublions pas que c'est Accenture en fait Forest et Accenture vous avez peut-être dit ça on a signé un partenariat de cinq ans sur un partenariat qui est beaucoup plus global que simplement l'innovation donc on a un partenariat vraiment d'association qui a été lié entre la rencontre entre l'époque Pierre Lenterme et Médicile et de pouvoir vraiment dire on accélère ensemble on a un géant de l'automobile et on a un géant des services et du digital c'est maintenant en plus de CEO français il y a des belles choses à faire dans cette partie là de l'entreprise donc effectivement il y a un engagement de la part forestière il y a un engagement d'Accenture et on se dit on a créé ce qu'on appelle des new business models c'est à dire qu'en fait chacun nous on donne de notre côté un investissement ensemble pour se dire on va créer la valeur on va créer la valeur on crée la valeur et derrière s'il y a du business on avancera les deux on va en profiter c'est pas philanthropique alors des questions peut-être dans le public pour nos invités ou les trois il y a une question ici je sais pas si on a le pouf voilà merci Sylvain le pouf devant s'il te plaît c'est M.Landier merci M.Landier c'est M.Landier c'est ça ? j'en ai pas eu ça y est ça y est trop longtemps j'en ai une question par rapport à l'innovation l'innovation il y en a dans les centres R&D il y en a dans la disocopie du futur il y en a sûrement aussi ailleurs comment est-ce qu'on organise tout ça quand on met en place un réseau d'innovation qui veut répondre c'est une question pour comment on met en place ça ? pareil on a une gouvernance on a une gouvernance assez agile et après derrière moi je suis assez ouvert effectivement on a des centres en Silicon Valley on a des centres dans les différentes lignes de produits qui innovent par contre il faut continuer nous on a deux produits en fait on a le core product qui nous fait vivre tous les jours qui sont nos produits core et il y a le new qui va être vraiment je pense qu'il faut qu'on continue à innover dans le core et notamment toute la partie innovation process que ça il faut absolument continuer très fortement l'innovation matière et qui n'est pas simplement qui est vraiment amélioré notre core product après on a des rendez-vous semestriels avec ce qu'on appelle les techno sessions qui sont rythmés où on a tout les gens qui travaillent autour de l'innovation et également on a des forums donc maintenant on a beaucoup de forums digitaux au travers du réseau social de la boîte etc il y a le forum des experts parce que c'est pareil c'est une autre communauté et en fait il n'y a plus moi je ne pense pas à la direction de l'innovation je pense aux communautés d'innovateurs et qui travaillent un petit peu ensemble et qui échangent et après derrière oui il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le même sujet un peu partout et bien c'est pas grave derrière ce qui compte c'est d'arriver à ce qu'on ait quelque chose qui soit vendable qui trouve un marché extraordinaire donc il faut l'animer il faut que des gens alors c'est des gens qui voyagent beaucoup qui publient je pense qu'ils ont un rôle de publication et il faut qu'on arrive à mettre et j'aimais bien il est où ? t'es où est-tu ? j'aimais bien j'aimais bien le notion de talent c'est important de mettre en innovation souvent alors moi je vais parler pour ce que je connais qui est l'automobile on a souvent mis en innovation des gens les meilleurs de nos talents étaient en développement caricaturé on mettait parce que le développement client le développement produit est générique et c'est plus compliqué d'avoir des vrais talents en innovation il n'y aurait plus des chefs de projet d'innovation sur lequel on pensait un projet en qualité etc et là je pense que maintenant il faut investir sur les people il faut vraiment qu'on mette des gens qui justement vont créer ce lien qui vont être suffisamment ouverts suffisamment engageants suffisamment empathiques et pour pouvoir connecter et pas se dire je suis le professeur qui a sorti la super idée géniale que je vais breveter etc sinon l'innovateur demain ou l'innovateur d'aujourd'hui c'est quelqu'un qui partage c'est quelqu'un qui partage son expertise et qui partage son savoir et juste une autre question aussi il y a encore dans la start-up que c'est pas toujours la même personne qui lance les idées et ceux qui après pour la première fois qu'il y a du scale font la partie développement du série est-ce que c'est la même chose un peu pour l'organisation chez Fois-ci avec Coq du futur et Coq du technologie oui oui c'est clair c'est clair moi je suis persuadé que c'est pas le même métier de la même façon les gens qui gèrent le core business qui sont dans l'exécution qui doivent sortir le chiffre c'est pas le même métier que celui où vous allez commencer à incuber et à sortir donc nous effectivement c'est le sujet notre objectif c'est ce qu'on doit donner chez Coq du futur c'est un business model une espèce de de métaproduit enfin je veux dire de produit de MVP en fait un premier client et une perspective donc voilà et après derrière il faut le scaler et pour le scaler ce qui est vraiment difficile c'est quand on scale ça devient c'est de l'exécution et là il faut être bon dans l'exécution et je pense que enfin c'est un autre métier et il vaut mieux il ne faut pas focaliser les gens sur trop de choses et c'est bien d'avoir si vous voulez aller vite et exécuter correctement vous avez d'autres personnes qui doivent le faire et vraiment avoir cette mission plus tôt une autre question ah là-bas tout au fond merci Simon bonjour j'ai deux questions la première c'est pour Lourdes Marins Georges donc sur le niveau tendance prospective on voit bien que votre appartement répond aussi à une demande de tout ce qui est localité de proximité de vos habitants et je voulais savoir si vous voulez ce qu'il est comme justement vous avez une démarche de connaître vos clients par quartier vous parlez même des différences entre 10ème et 17ème alors j'imagine même pas entre différentes voire à l'international vous avez déjà envisagé cette probabilité pour ce qui est du 9ème 16ème oui c'est pas alors je rejoins ce qui a été dit on fait pas de la philanthropie c'est à dire qu'à un moment le but derrière c'est bien de trouver un business model on a 17 pays à travers le monde on est plus de 120 000 collaborateurs à travers le monde on est présent en Russie au Brésil et donc il y a des tendances sociétales qui se dégagent et nous ce qu'on dit en interne c'est que il faut avoir effectivement à la fois une approche globale et une approche locale et après il y a sans doute un socle commun et donc dans l'idée dans le concept de Batignolle c'est bien sûr d'industrialiser et de scaler tout ce qu'il est possible mais scaler par exemple ça peut être scaler le customer discovery c'est à dire demain tu ouvres en centre-ville de Lyon de Marseille de Barcelone bah à un moment comment tu t'assures que ton modèle en tout cas que tu réponds bien aux besoins clients et potentiellement derrière une fois que tu as défini ton besoin client c'est comment on crée les ponts parce que la réponse de ton besoin client il se trouve peut-être dans l'étude qu'on a déjà fait à Batignolle mais ça si tu ne l'as pas fait si tu n'as pas fait ton customer discovery tu vas réinventer la lune de ton côté tu vas réinventer l'eau chaude enfin tu vas voilà donc dans l'idée c'est bien ça c'est d'avoir qu'est-ce qui est commun et qu'on peut venir scaler pour développer beaucoup plus rapidement un concept c'est reprendre en fait la méthode c'est reprendre la méthode et potentiellement une partie des résultats si à un moment quand tu as mis en oeuvre la méthode tu arrives aux mêmes conclusions et si ce n'est pas le cas bien sûr que tu vas t'adapter aux besoins de ton client parce que souvent et là c'est aussi une nouvelle posture c'est accepter que les personnes qui sont en charge il y a une partie d'égo il y a une partie de territoire c'est aussi lâcher prise là-dessus c'est se dire l'intelligence de situation c'est de dire j'ai fait j'ai en tout cas j'ai appliqué la méthode dans son intégralité et la solution en fait elle a déjà été mise en oeuvre à Moscou au Brésil ou à 15 km de chez moi sur un autre magasin et donc elle marche je reprends ce qui marche parce que c'est la bonne réponse j'ai une autre question pour David je ne sais pas c'est le prénom je trouve que c'est super intéressant ce que disait également Mathieu sur la posture du VC pour faire des go no go au sein d'un grand groupe en l'occurrence après il y a quand même le grand groupe j'ai rebondi sur le fait que vous cherchez en fait c'est la rentabilité à 5 ans non c'est pas 5 ans la rentabilité non non c'est plus court oui c'est la rentabilité c'est le retour sur investissement qui était présenté sur 5 ans tu ne vois pas du tout ouais parce que j'étais en train de réfléchir au modèle de start-up actuel qui sont encore rentables attention la rentabilité est sur 5 ans sur du service connecté quand on fait un service ce n'est pas possible après quand on fait un investissement nous on a des lignes de produits qui ont des retours sur investissement plus long mais parce qu'on a des capex on a des investissements lourds à faire etc ça c'est complètement gérable par contre quand vous savez la durée de vie d'un service connecté quand vous voyez à peu près le montant que vous pouvez mettre si vous avez un retour si long ça veut dire deux choses c'est pas parce que ça vous coûte plus cher à le faire ça s'appelle le cas le sujet c'est surtout que vous n'avez pas marché c'est parce que vous ne générez pas assez de chiffre à faire donc ça veut dire c'est peut-être pas quelque chose qu'il faut prioriser je regardais par rapport aux écosystèmes Uber Facebook etc ils ont du mal être rentables et pourtant je suis complètement d'accord avec vous mais en fait le mandat que nous a donné David c'est de trouver des nouveaux produits des nouveaux services à court terme c'est-à-dire que ce qu'il nous a demandé c'est de faire émerger quelque chose de nouveau mais sur lequel la rentabilité qu'il veut pouvoir la mettre sur le marché vite que le marché soit mature et sur lequel il puisse être rentabilisé il aurait pu nous donner un autre mandat qui aurait été de dire imaginez des nouveaux services qu'on fera dans la voiture connectée dans la voiture autonome et là on est dans quelque chose sur lequel le retour sur investissement aurait été plus long on est quelque chose beaucoup plus proche de Uber de ce qu'on voit dans l'écosystème c'est complètement dans le brief et le jour il m'a dit ça j'étais un peu plus stressé j'aurais préféré qu'il me donne du temps mais après c'est le contrainte aussi des grands groupes enfin c'est ce que je veux dire qui font que les start-up sont beaucoup plus destructives parce qu'elles comptent vraiment sur sur les ici et puis ensuite aller en public comment dire en concours je vais modérer ça parce que quand même faut pas opposer le problème des grands groupes c'est des groupes industriels d'accord donc faut aussi rentrer dans la nous on aimerait bien qu'on nous autorise de cramer un milliard de cash comme Uber tous les mois enfin j'exagère mais c'est pas le cas et aujourd'hui si on va aller plus loin là si je fais ma propre critique de la bulle start-up etc le fait de lever et de cramer du cash tout le temps un groupe industriel qui a une négatie depuis des décennies etc qui elle peut pas se le permettre est-ce que vous trouvez normal ça c'est après vous allez admettre qu'un groupe comme le nôtre je vais dire soit valorisé sur les marchés à 6 milliards de market cap alors qu'on fait 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires qu'on est hyper rentable alors que Uber qui fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui crame un cash pas possible est valorisé 700 fois d'autre d'accord à la BNB c'est la règle ouais non mais est-ce que c'est est-ce que le marché valorise quoi donc après derrière vous avez aussi et ça c'est l'autre partie que vous n'avez pas donné mais l'innovation permet aussi d'abord une communication financière intéressante sur le coin parce que le marché quand vous êtes une société qui est listée si vous n'êtes pas listé ça c'est un débat à partir du moment vous êtes listé le marché achète aussi la suite donc oui mais les groupes industriels c'est notre débat sur les startups donc après maintenant tant qu'on vous autorise à cracher à cramer cramer mais au bout d'un moment ça s'arrête nous c'est ce qu'on sait donc on n'est plus conservateur on prend une dernière question il y en a deux dernières peut-être arrivé à l'effet ou trois dernières non si vous répondez vite oui moi j'ai une question pour Dominique Dominique j'ai l'impression que le lab est à l'intérieur et les seules et pourtant je veux dire qu'est-ce que tu as parlé de c'est Philippe alors mais c'est pas grave je prends Dominique aussi non mais Dominique il y a une coach octo qui accompagne Philippe donc la confusion était ok et du coup comment le produit innovant réintègre l'ADSI alors je vais faire une réponse courte il y avait intègre parce qu'on le déploie dans le système d'information d'ADSI donc on s'est pris la contrainte avec des libertés et des chicanes mais on a la contrainte de l'ADSI pour mettre en production le produit donc les 17 000 le pic de 30 à 17 000 on était déjà dans le data center de l'ADSI ce qui change c'est les méthodes de travail donc on a déjà le pan technique de près maintenant c'est la culture et tout ce qu'on utilise merci alors il y avait une autre question un peu plus devant juste là oui c'était une question également pour Philippe donc et plus sur la partie implémentation d'une en oeuvre des méthodes adoption des outils donc vous avez dit qu'en fait il fallait clocher ce qui était adapté à son contexte donc ma question c'est du coup est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont indispensables comment est-ce qu'on sait ce qu'il faut absolument pouvoir implémenter il y a plus ce dont on peut se passer comment on choisit dans la méthode ce qu'on garde ce qui est essentiel c'est ça ? voilà on a parlé d'une méthode pas très orthodoxe dans l'AG en fait pour le choix dès le début de la start-up donc on n'est pas sur les mêmes systèmes de rentabilité mais c'est quand même votre argent donc vous faites attention enfin c'est le même c'est un peu mais du coup on se dote des KPI on vérifie qu'on a un objectif les véhicules d'occasion donc on a plusieurs métriques le nombre de rapports générés donc les personnes qui l'utilisent les annonces sur le bon coin il fallait qu'on trouve est-ce que c'est utile ou pas si c'est pas utile on arrête et donc c'est d'autres métriques pour décider et donc tant qu'on arrive à délivrer dans les springs qui sont toutes les semaines qu'on arrive à faire de la valeur et avec les outils qu'on a pris donc au début on n'a pas alors je ne connais plus le terme consacré mais la courbe de vélocité le burn-out on ne l'a pas mis tout le burn-out c'est après le burn-out le burn-out chart ce graphe donc on n'en a pas eu besoin on en a eu besoin après quand on était un peu plus ancré donc là on l'a mis en place mais voilà tant que la méthode décidée par l'équipe permet d'atteindre des objectifs dans les chiffres et de délivrer ça nous va et quand on est en crise on cherche un outil c'est un peu comme ça une dernière question alors une dernière question bonjour c'est un vrai enjeu c'est ce que je disais tout à l'heure on a l'impression on a l'impression on a l'impression d'être une barque et d'avoir un moteur de pâle beau derrière c'est en fait alors sans rentrer dans le détail mais effectivement dans le pilotage en amont du projet on a mis autour de la table plusieurs experts métiers et finalement on parlait d'innovateurs mais on avait un mec on avait une personne de la supply qui était là justement pour nous aider à venir déverrouiller certaines choses on avait quelqu'un des RH on avait quelqu'un de l'informatique en fait on a été chercher dans chaque direction métier des gens qui étaient prêts à venir bousculer le système à venir qui étaient convaincus que si on avait une approche centré client on aurait enfin on se mettrait en condition de réussite et donc c'était aussi leur rôle d'aller voir par rapport aux besoins clients voilà nous ce qui doit changer avec toute la difficulté c'est ce que je disais d'entrer dans des roadmaps parce que dès qu'on va voir ah bah non c'est pas dans un roadmap et comment je le priorise etc et donc nous c'était on avait au tour de la table on va dire des ambassadeurs qui étaient là pour venir titiller pour venir percuter un petit peu les différentes directions métier leur direction métier pour infuser aussi ce qu'on faisait pour évangéliser la manière dont on le faisait et donc tout l'intérêt que ça avait pour la direction métier de venir tordre un peu certaines trajectoires ça reste très compliqué ça demande beaucoup d'énergie beaucoup de force de persuasion parce que pour et beaucoup d'engagement et donc c'est pour ça que l'engagement du DG et l'engagement du codire national enfin cette lettre de cadrage est fondamentale parce que sinon c'est impossible c'est impossible à faire déjà avec cet engagement c'est pas simple alors sans c'est imaginable d'accord donc c'est comme ça qu'on a fonctionné tout n'est pas parfait on a réussi à tordre certaines trajectoires d'autres noms et comme je vous le disais aujourd'hui on a encore des irritants qui sont au fait qu'on est branchés comme 140 magasins mais c'est comme ça qu'en tout cas qu'on a adressé merci beaucoup merci à tous les trois je vous laissez partir je voudrais vous dire deux choses la première c'est qu'on a beau être trois à avoir parlé ce matin on a un peu plus à avoir préparé et à travailler sur ces sujets là donc il y a Dominique donc je vous invite à lever la main à vous montrer on a Jocelyn qui vous avez vu on a Thaïs Laure qui vous avez vu vous avez vu il y a Marine je ne sais pas celle-là Romain Stéphanie et Sylvain donc voilà donc n'hésitez pas à aller les voir à aller publier à aller leur parler à leur poser des questions eux ils savent vraiment comment on fait comment on travaille c'est les vrais boueurs moi je suis le speaker et avant de vous laisser partir j'aimerais bien vous dire un dernier truc un petit texte et voilà de le partager avec vous c'est un moment un peu solennel c'est dans le bon sens innovons alors oui l'innovation produit la mission des grands groupes est de vendre des tonnes de services inutiles des convictions fortes et tranchées plutôt que des expérimentations pour trouver le bon chemin le choix technologique précède la proposition de valeur innover et concevoir mais n'oublions pas le business as usual la grande idée l'effet de com cette stratégie prédomine sur les clients on conçoit des produits qui servent l'entreprise avant l'utilisateur gardons une chose en tête les grands coûts d'innovation jour après jour génèrent des investissements tangibles chez nous l'innovation façonnerait le monde non il ne faut pas voir le monde comme ça je vous propose de le regarder différemment l'innovation façonnerait le monde chez nous les investissements tangibles génèrent jour après jour les grands coûts d'innovation gardons une chose en tête l'utilisateur avant l'entreprise on conçoit des produits qui servent les clients cette stratégie prédomine sur l'effet de com la grande idée le business as usual n'oublions pas innover et concevoir la proposition de valeur précède le choix technologique pour trouver le bon chemin des expérimentations plutôt que des convictions fortes et tranchées inutile de vendre des tonnes de services la mission des grands groupes est l'innovation de produits alors oui innovants bon merci on peut prendre un dernier café si vous voulez si il y en a qui veulent investir dans un restaurant de sébitchés que les boires il y en a qui veulent de l'innovation de l'innovation de l'innovation de l'innovation